Dès qu'on faisait un match à l'extérieur, on amenait l'habit de lumière, ça s'appelait. Et ça, c'était Stéphane Prosper, c'était le coach. On s'est amené le jean, la chemise et tout. On allait jouer à Toulon, on sortait à Toulon. On allait jouer à Grenoble, on prenait 30 grains à Grenoble, on sortait à Lyon. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou, on faisait la bringue tout le temps. Et à Mont-deux, même si on connaissait tout le monde et que les bars et tout ça, c'était beaucoup moins bien qu'à Lyon ou qu'à Toulon, et bien on sortait. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un homme pour qui le rugby restera toujours un jeu. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Originaire du petit village pyrénéen d'Argelès-Gazost, mon invité chausse ses premiers crampons à l'âge de 4 ans à Pamier, en Ariège. Débordant d'énergie, il cumule les activités, s'essaye au handball, au judo et au ski, en plus du rugby. C'est à la faveur de la mutation professionnelle de son père dans les Landes qu'il se fixe au ballon ovale en intégrant les rangs du stade Montoy à l'âge de 10 ans. Jamais sélectionné en équipe de jeunes, pas retenu en pôle espoir, mon invité a toujours navigué en dessous des radars des décideurs fédéraux. Il grandit donc avec ses copains dans ce club où il a vécu de nombreuses émotions, comme un essai à Mayol pour son premier match en première à seulement 18 ans, la folie d'une montée en top 14, mais aussi les saisons de disette, les blessures et les contrariétés inhérentes au monde professionnel. En 2015, alors qu'il est pisté depuis plusieurs années par Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègle, il quitte le cocon Montoy dans lequel il est devenu un cadre. Il relève donc ce nouveau challenge avec le club girondin dans lequel il est parvenu à s'imposer. Son sens de l'anticipation sur et en dehors des terrains l'amène déjà à réfléchir à l'après et c'est au métier de préparateur physique qu'il se destine suite à sa carrière de joueur. Comme vous l'avez compris, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Jean-Baptiste Dubier. Auteur d'une magnifique carrière alors que c'était loin d'être écrit d'avance, Jean-Baptiste a su se forger dans l'adversité et la difficulté. Extrêmement attaché à sa famille et à ses amis, il a vraiment besoin de se sentir bien dans son environnement pour s'y épanouir au mieux. Je suis trop content d'avoir passé ce moment avec JB qui au-delà de son humour et de sa bonne humeur communicative est vraiment quelqu'un de posé et réfléchi. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Jean-Baptiste. Salut Yohan. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va, merci. Merci de nous recevoir chez toi, on est à Bordeaux. Tu me reçois sur ta journée de repos, donc c'est super sympa. Il y a ton papa aujourd'hui qui est présent aussi, qui est venu te rendre une petite visite. Eh bien ouais, ça faisait un petit moment, il ne faut pas trop le dire, mais bon après il avait une attestation médicale du médecin. Donc il pouvait circuler tranquillement. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ni mon père, ni ma mère. Ma mère, j'ai pu aller la voir un petit peu à Monde-Marsan parce qu'elle habite à côté, c'est pas loin. Et apparemment mon père il est un peu plus loin, donc du coup je l'héberge quelques jours. Et puis j'ai des travaux à faire à la maison, donc ça tombe bien. Je vois, c'est top. Merci aussi à François Triot d'avoir lancé l'invitation initiale, ça fait super plaisir. C'est vrai que les amateurs de rugby te connaissent pour ta réussite sur le terrain, d'abord principalement en Pro D2, donc t'étais au stade Montoy. Depuis plusieurs saisons t'es à l'UBB, mais bon faut dire aussi que t'es connu pour tes facéties sur les réseaux sociaux, t'aimes bien sortir quelques saucisses et autres. Mais moi ce que j'aimerais savoir au-delà de l'image que t'aimes donner, c'est de quoi rêver le petit Boulou, parce qu'il paraît que c'est d'ailleurs toujours ton surnom. Ouais c'est toujours mon surnom qui m'a suivi depuis le plus jeune âge. Parce que quand j'étais petit, je crois que c'était en rapport avec la taille de mes joues, parce que j'étais assez costaud petit et j'avais une tête de Boulou, donc c'est resté Boulou quoi, Boulon, ça s'est transformé en Boulon, tout ça. J'ai des oncles et j'ai de la famille qui ont de l'imagination pour créer des petits. Mais c'est vrai que celui-là il m'est resté. Et on m'appelle toujours Boulou, alors peut-être un peu moins à Bordeaux, mais quand même il y en a quand même pas mal qui gardent ça. Et puis à Mont-Marcin par exemple tout le monde m'appelle Boulou. C'est le petit Boulou, ça n'a pas changé. Je vais avoir 31 ans et c'est le petit Boulou quoi. Et de quoi il rêvait alors le petit Boulou ? Le bébé, tu sais, moi j'ai rêvé de plein de choses, mais j'ai une vie quand même très très paisible, quand je suis né dans les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Argelès-Gazorst, où j'y ai vécu pendant, moi, dans ma vie, 4 ans. J'avais la famille, les cousins, les copains des parents, le rugby de mon père, ma mère qui suivait aussi le truc. J'allais à l'école à pied parce que j'avais mon école primaire qui était à, je sais même pas si c'était pas à 100 mètres de chez moi. Tu vois, c'est vraiment une vie paisible, le ski, la belle vie quoi. J'ai manqué de mes grands-parents, ils sont partis très tôt, mais on avait une famille et puis surtout des amis proches, tu vois, donc on était tout le temps accompagnés quoi. Il y avait tout le temps du monde chez moi et on allait tout le temps voir du monde. Et après, on a vécu un petit peu dans la riège et puis on en reparlera plus tard. Mais moi, mon rêve, c'était de jouer au rugby. Mais c'était pas forcément d'être professionnel parce que le professionnalisme, en quelque sorte, j'étais loin de tout ça. C'était le mot jouer quoi. J'avais envie de jouer avec mes copains et c'est ce qui m'a tenu en haleine toute ma vie jusqu'à maintenant encore où je me régale et je joue tous les jours avec mes potes. Et c'est vrai qu'il y a une période dans ma vie où j'ai dû quand même basculer un peu sur le professionnalisme parce que sinon je jouais un peu trop. Et dans plein d'autres sports. Mais vraiment, c'est ça quoi. C'était le fait surtout de jouer au rugby, de jouer avec les copains. C'est ça qui me faisait rêver quoi. Oui, bien sûr. Tu étais quel genre de petit ? Ah ben là, ça tombe bien que mon père parce qu'il pourra rajouter si jamais. Mais je crois que j'étais quand même assez mignon. Petit, je dormais beaucoup. Mais quand j'étais réveillé, j'avais beaucoup d'énergie. Du coup, il fallait tout le temps que je joue quoi. Je crois que j'étais souvent dehors à jouer au ballon quoi. Papa approuve. Ouais, il approuve. Jouer au ballon, tu vois, être tout le temps, courir. J'ai mis du temps à marcher parce que j'étais vraiment flémard. Et ça, je l'ai appris plus tard. Par exemple, je me réveillais très tard le matin, donc je n'allais pas à l'école le matin. Mes parents ne m'amenaient que l'après-midi, mais j'y allais pour faire la sieste. Tu vois, donc je n'étais pas très intéressant. Mais tu as démarré par la fac en fait. Oui, oui, voilà. Tu vois, je sais que les gens, ils venaient voir le petit boulou à la maison, mais ils ne faisaient que dormir. Donc, il n'était pas intéressant quoi. Et après, donc c'est vrai que j'ai plutôt, j'ai attendu avant de marcher. Et tu vois, peut-être marcher, ça m'énervait et j'ai attendu plutôt à courir. Donc, il y a eu la transition, marcher, marcher qui était un peu plus lente. Donc, je sais qu'on me foutait dans la poussette et quand même, j'étais quand même assez grand, tu vois. Et du coup, des fois, c'est vrai que j'ai cette nonchalance un peu qui m'a suivi. Je pense que c'est dû à mon caractère depuis petit. Et du coup, c'est vrai que ça me fait rire parce que tu vois, on était avec ma soeur, des enfants qui dormaient beaucoup et ma soeur, elle a deux enfants qui ne dorment pas. C'est horrible. Et elle en chie, tu vois. Et j'espère que moi, quand je vois des enfants, je vois des enfants comme moi. C'est tout le mal que je te souviens. Ah ouais, vraiment. Sinon, je ne vais pas tenir. C'est sûr. Tu as fait des études ? Ouais, un peu. Pareil, donc, l'école, j'aimais bien l'école parce qu'il y avait les copains. Travailler, jamais trop travailler. J'ai mis du temps à m'y mettre là. Tu vois, alors peut-être en vieillissant, je devais un peu plus travailleur, bosseur. Mais pendant l'école, le collège, le lycée, j'étais partisan du moindre effort. J'avais des bonnes notes, si tu veux. Mais je me contentais d'un 11 sur 20. Quand j'avais 9, ça me faisait chier. Et je me faisais engueuler. Donc, j'ai dû me mettre à travailler, tu vois, à partir de la seconde où c'est là que c'est vraiment que tu commences à travailler. Si tu n'apprends pas, tu prends des lattes, quoi. Et je sais que premier trimestre, seconde, j'étais à... Ça ne m'était jamais arrivé, mais j'étais aux alentours de 10 de moyenne, à peine, quoi. Et bon, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur parce que je n'aimais pas avoir de mauvaises notes. Donc, j'ai dû me mettre un peu au travail. Et quand on m'a demandé après, qu'est-ce que tu veux faire ? Je regardais un peu, j'ai zioté, quelle était la quantité de travail dans chacun des bacs. Et j'ai dit, écoute, je veux faire un bac technologique. Ah ouais, pourquoi ? Il faut que tu aies une raison. Mais je dis, moi, j'ai un oncle qui est commercial, je veux faire commercial. Je pensais à mon oncle Joël. Mes trois oncles, je crois. Joël, tonton Joël, tonton Roland et tonton Serge, les trois frères de ma mère. Et c'était tous commerciaux. Et il y en a un qui vendait du jambon, l'autre, il vendait du plâtre ou du truc de bâtiment. Et alors, celui du jambon, j'adorais parce qu'il me filait tout le temps du jambon. Et du coup, je voulais faire commercial. Puis ça m'allait très bien, puisque je savais qu'en plus, en termes de travail perso, je n'aurais pas énormément de boulot. Et alors, les professeurs, ils étaient effarés. Ils avaient dit à mes parents, mais il ne faut pas qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils fassent un bac général, soit qu'ils aillent en écho. Bon, il n'aime pas trop les maths ou un littéraire, parce qu'il est bon en langue, il aime le français. Peut-être qu'il fera un bon philosophe, on ne sait pas. Et alors, j'ai dit non. Ouais, demain, ça va. Ouais, voilà. Mais tu vois, j'ai dit non, et mes parents m'ont laissé là-dedans. Et au final, tu vois, je me souviens avoir travaillé. Tu sais, quand t'as la semaine avant le bac, j'avais fait venir deux potes de classe. Et chez moi, parce que je n'avais pas travaillé tout seul. Donc, on avait travaillé tous les trois. Ma mère, elle nous faisait goûter. Et j'avais même pas de cours. J'avais acheté des annales, tu vois, du bac. Pour pouvoir réviser, j'avais fait comme ça, et j'ai eu mention au bac. Et j'ai même eu 16 en philo, mon gars. Ben voilà. Au moins, c'est réglé. J'ai eu 16 en philo, quoi. Il suffit de s'y mettre au bon moment. Ouais, ouais. Alors, j'avais eu de l'inspiration ce jour-là. Je pense que j'ai eu aussi un peu de cul, tu vois. Parce que j'ai, tu vois, un truc trop drôle pour le bac d'histoire. J'avais révisé toute la partie techno et tout ça. Et c'était ce qui m'intéressait peut-être le moins. Mais bon, il fallait apprendre les méthodes de calcul. Tout ça, c'était quand même assez intéressant. Puisque ça fait partie de la vie maintenant et tout ça. Et en histoire, ma mère, elle m'amène au lycée d'Espio à Mondeux. On va passer nos exams. Elle me dit, tu veux pas te lire un ou deux trucs là, quand même avant ? Bon, mais oui, tu vois, j'avais l'anal, donc je lis. Je me lis les 30 glorieuses en histoire. Pendant, tu vois, 10 minutes dans la voiture. Puis j'arrive, j'étais dans une liste. C'était à l'oral, je me souviens. Et en fait, ils m'ont changé de groupe parce qu'il y avait un élève qui avait ce professeur-là. Enfin bref, ils me disaient, il y en a un qui veut passer premier. Je dis, ouais, moi, c'était la dernière épreuve avant les vacances. Bon, mais vas-y. Elle me donne une majeure en géo. Sur les maquiladoras mexicains, là, et des trucs horribles. Une autre en histoire sur la Russie, je crois. Elle me fait, je tire une gueule énorme, elle me fait, ça vous va pas ? Je dis, bah non, pas du tout. Elle fait, bon, mais je vais vous en mettre une autre. Elle m'en remet une autre, 30 glorieuses. Et les fondements des Etats-Unis, tu vois, un truc le plus simple possible. J'ai eu 15. J'avais rien révisé, quoi. Tu t'es mis au loto un peu ou pas du tout ? Non, parce qu'en plus, je suis pas trop chatard de base, quoi. Mais là, écoute, tu avais un alignement des planètes. Et bon, je me suis bien sorti. Mais ça devait le faire. Et après, derrière, j'ai fait un BTS parce que j'étais au centre de formation. Il fallait suivre le truc. Tu vois, j'ai fait un BTS, je suis resté avant de Marsan parce que j'avais la possibilité de jouer avec les pros assez rapidement. Donc, c'est très bien. J'étais pas pris au Pôle Espoir. Donc, au final, c'était un mal pour un bien dans la jeunesse parce que j'ai intégré vite les pros. Et puis, le BTS, ça s'est passé. Après, j'ai fait des trucs d'anglais parce que j'aime beaucoup l'anglais. Donc, j'ai fait des cours d'anglais. J'ai passé le TOEIC. Je me suis lancé dans une licence après. Pareil, que j'ai pas terminé parce que j'étais branleur. Mais alors qu'il me restait un lieu à valider, tu vois, je suis persuadé que ça va pas changer le cours de ma vie dans les années futures. Mais c'est juste le fait d'avoir été branleur sur ce coup-là, tu vois. C'est un peu... Mais sinon, voilà, après là, je continue des trucs. Mais c'est vrai que j'avais pas cette fibre d'apprendre, quoi. Et c'est bien dommage. Oui, bon, après la suite te montre quand même que le parcours est pas si mauvais que ça. C'est plutôt cool. Tu me disais que tu grandis à Argelès. Tu attaques le rugby directement ? Alors, trop petit, Argelès, parce que moi, je suis parti, j'avais 4 ans. Donc, j'ai eu mon premier maillot de rugby d'Argelès Gazost, quand même. Celui-là, il faut le noter. Mais j'ai jamais été licencié. Parce que j'avais 4 ans quand on est parti. On est arrivé à Pamier. Et une fois arrivé à Pamier, c'est là où j'ai commencé. Je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans où je suis allé mettre mes premiers crampons, faire mes premiers entraînements au Sporting Club à Pamier, que je salue. Et puis, c'est là où a commencé vraiment mon histoire avec le rugby. OK. On parle rapidement d'Argelès. C'est vrai que c'est vraiment une terre de rugby, quand même. Parce que c'est un tout petit bled. Et sur ta génération, toi, t'es 90. 89. 89. Il y a, du coup, Flo Cazenave, de la même année que toi. Florian Cazenave, qui est à Vannes, maintenant. Un an plus vieux que toi, il y a Thierry Lacampa. Thierry Kermitain. Et un an de moins, il y a Adrie Domecq. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est sur une terre qui pue le rugby. Bon, après, je peux en citer des plus anciens ou des plus jeunes. Mais j'en aurai pour l'après-midi, sinon. Ouais, c'est marrant. Et donc, ta taque à Pamier, tu y restes combien de temps ? On est restés six ans à Pamier. Donc, c'était... En fait, c'était par le travail de mon paternel qui t'a amené à muter. Et du coup, voilà, on est restés six ans. C'était six belles années à Pamier. On a... Enfin, c'était cool, quoi. Tu vois, on a invité en ville. Il y avait l'école Notre-Dame. J'étais à l'école privée. Pas parce que j'étais un branleur, mais parce qu'elle était à côté. Et puis, c'était une belle école. Et du coup, j'ai attaqué le rugby là-bas. On y est restés six ans. Je suis parti... J'avais dix ans, quoi. Je suis arrivé à Mont-de-Marsan. J'avais dix ans. C'est ça. L'année CM2. Ouais. Donc, t'attaques de suite au stade Mont-Toi, là-bas ? Direct. C'était la préoccupation. Donc, c'est vrai qu'après, à Pamier, j'ai touché un peu à tous les sports. Alors, tu vois, une période, pour te dire tellement j'avais besoin de me dépenser, je faisais rugby, handball, judo, la même année, et ski l'hiver. Et du coup, je sais qu'on a été obligé de m'arrêter parce que j'avais eu une tendinite aux adducteurs. Parce que je faisais trop de... Mais je me régalais, quoi. Et alors, le handball, moi, j'ai adoré ça parce que c'était vraiment... Tu vois, c'était quand même assez similaire au rugby. Et puis, c'est un sport d'intérieur aussi. C'est sympa. Mais c'était, tu vois, une belle période. Et puis, il y avait le dojo de judo qui était aussi là, tu vois. Donc, j'ai fait aussi six belles années de judo. Où, tu vois, par contre, là, t'apprends la rigueur, t'apprends le respect. Tu vois, où c'est quand même assez... J'ai fait de la compétition, tu vois. Alors, je m'en souviens plus trop. Mais mes parents, ils me racontaient que, donc, t'es tout seul. Et ils me regardaient. Donc, j'étais dans ma bulle, hyper sérieux. Je faisais mes combats. Je gagnais. J'avais pas mal de médailles. J'étais pas trop mauvais. Et donc, tu faisais la compétition. C'était top. Et après, chaque année, tu passais devant les maîtres pour pouvoir valider tes ceintures et tout ça. Et j'avais arrêté. Je pense que j'aurais pu continuer. Ça aurait été sympa, tu vois, d'aller jusqu'à la ceinture noire. Mais à Mont-Marsan, quand je suis arrivé, j'ai pas retrouvé. Tu vois, je suis reparti voir le handball. J'ai fait un entraînement. Puis l'équipe était moyenne. Du coup, j'ai rugby à bloc. Et là, à rugby, par contre, j'ai rencontré d'entrée mes amis d'enfance, du coup, qui sont restés, qui sont toujours là et avec qui j'ai contact tous les jours, quoi. C'était incroyable. Du coup, c'est sur le déménagement, vraiment, que tu te fixes sur le rugby, quoi. C'est quand t'arrives à Mont-2. Mais ça se passe bien au rugby. Tu montes en catégorie tout à fait classiquement. Mais t'as des résultats. C'est en Krabos que t'es champion ? Ouais. On est vice-champion de France en minime avec la même génération. Et tu sais, à l'époque, c'était le Super Challenge. On perd pas un match et on fait match nul contre Colomiers. Et Colomiers passe parce qu'ils ont marqué un ou deux essais de plus sur le Super Challenge. Et donc, tu vois, on fait, du coup, vice-champion de France avec la même génération. Et après, on a, par contre, dans notre dernier mot, un Krabos où on vit avec les mêmes mecs. Tu vois, on a grandi ensemble. C'est génial, ça. Ouais, c'est énorme. Et puis, on a fini pro ensemble pour une belle partie d'entre nous. Donc, ça, c'est extraordinaire parce qu'en t'entends les vieux qui te disent profiter de tes années cadets. Parce qu'après, tout le monde va partir un peu à droite, à gauche. Nous, on a eu cette chance incroyable de rester dans le monde pro ensemble, quoi. Ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est vrai que cette génération-là, en Krabos, Rechel, vous étiez monstrueux. Vous étiez crains. Mais ouais, mais ce qui était marrant, c'est que, tu vois, on devait avoir deux mecs qui étaient avec l'équipe de France, des jeunes. Tu vois, on avait Yann Bretus et Julien Cabane. Il y avait Morgan Filipponeau, le pilier, qui avait fait le pôle. Mais je ne sais même pas s'il avait fait la Coupe du Monde ou s'il avait fait des matchs. Il avait fait peut-être quelques matchs, mais pas beaucoup, tu vois. Et en fait, on était... Et après, on n'était que des criquets et qui jouaient au rugby, quoi. Et en fait, on jouait tout le temps, tout le temps. Donc, les entraînements, on se retrouvait dans les entraînements, on faisait des toucher. On faisait des goûters à la plaine des Jeux à Mondeux avant les entraînements. Quand il n'y avait pas de match, pendant les vacances, on faisait des touchers intergénérationnels. C'est-à-dire la génération Romain Cabane, Rémi Thalès, tu vois, c'était les grands frères. Et Darius Sec, tout cela. On faisait des tournois l'hiver, le championnat du monde pour Noël, tu vois. Et on faisait tout à base de tournois de rugby. On faisait un peu de foot, tout ça. Mais c'était que ça. Mais toutes les semaines, c'était incroyable. Dans le jeu encore, quoi. Le jeu, jouer à toucher, tu vois. Vraiment, on se foutait des peignets, on s'engueulait et tout ça. Mais on jouait tout le temps. Et ça, c'était l'enfance, moi, que j'ai eue à Mont-de-Marsan. Donc, tu vois, c'est une ville qui est paisible. T'es loin de tout, dans les Landes, le plus grand département de France, le plus vaste. C'est là où il y a le moins de personnes par kilomètre carré par habitant. Il y a plus de canards que d'habitants. Mais au final, t'as le rugby, quoi, et t'as les copains. Et l'été, si tu veux, on allait soit à la plage, machin. Mais sinon, on jouait tout le temps, quoi. Bien sûr. Et c'était top, quoi. Ah bah oui, oui. Et t'attaques jeunes en première à Mont-deux, peu après ton titre Krabos. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. On fait champion Krabos en l'année 2007-2008. Et Mont-Marsan est sûr d'être en demi-finale, d'avoir la demi-à-domicile pour l'accession. Et il reste un match de championnat de pro des deux. Et du coup, ils ont dit, pour récompenser nos petits jeunes, on va en envoyer quelques-uns à l'abattoir à Toulon. Mais nous, on ne le voit pas comme ça, tu vois. Bien sûr. On reçoit, je crois, la finale était en mai. Donc déjà, on vit un truc extraordinaire, être champion de France-Krabos pour une bande de potes, etc. C'est incroyable. Et puis après, on reçoit le téléphone de nos coachs des Krabos. C'était à l'époque, c'était Claude-Marsan et Didier Courtade. Et qui ont eu des coachs qui ont eu des résultats avec les jeunes. C'était des bons coachs, quoi. et qui nous disent, bon, mais écoute, j'ai eu... C'était Steph Prosper que j'ai eu après, Marc Dalmazo. Et j'ai eu au téléphone, bon, mais tu vas partir à Toulon. Ah bon, quoi faire ? Non, mais tu vas jouer à Toulon. Ah bon ? Mais tu n'y crois pas, tu vois. On va faire ça, hein. Eh bien, écoute, ok. Donc tu t'entraînes la semaine prochaine avec les pros. Ah ouais. Donc, bon, mais nous, on était, tu vois, nous, on était sur un autre monde, hein, à cette époque-là. Enfin, le rugby pro, tu vois, on adorait ça, mais, tu vois, on était un peu loin de ça, de se dire. Et c'est là, vraiment, le moment où, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à travailler pour pouvoir y arriver. Parce que, du coup, on a pris 70 points. 70 à 14. On marque deux essais. Un de Yann Bretus et moi, je marque sur une interception. J'étais rentré à la mi-temps. Je prends un énorme caramel par le 8 de Toulon. Là, c'était un hylien monstrueux. Mais alors, à cette époque, donc, t'avais... C'était les Galactiques, quoi. Ah oui. Il y a Anton Oliver, Matt Phil, Gregan, Mertens, Dan Luger, le Tchèque, Martin Yagre. Il y avait... Tana Omaga, il était joueur, mais il n'était pas ses coachs. Ouais. Qui est fou. Enfin, c'était des monstres, quoi. C'est un truc de fou. Et nous, en face, Briscadieu, Dubier, Labadie, Cabane, Bretus, Delmas. Et pourquoi pas ? Et les mecs, on faisait 70 kilos tout mouillés. On arrive dans un stade plein à Mayol, 15 000 personnes. Nos parents dans les tribunes, qui hallucinent, quoi. Et nous, en fait, on est encore plus hallucinés. Et c'était génial, parce que le stade était rempli. C'était la fête à Toulon. Ils sont champions. Ils montent en top 14. Et nous, on prend 70 grammes. On fait notre premier match. Et deux jeunes qui marquent. On fait le tour du terrain. On fait le tour du stade. On est applaudis par les mecs de Mayol à la fin du match. C'est énorme. C'était un truc de fou, quoi. En plus, à l'époque, il y avait encore le lancé de journaux. Ah, mais là, je ne sais même pas s'il avait lancé les journaux. Je ne m'en souviens même pas. Tellement, je ne me souviens pas de ce qui s'était passé. Le temps s'était arrêté. J'ai cette photo que je fais avec Patrick Millet, notre préparateur physique. Enfin, à l'époque, c'était le préparateur physique des pros, qui est le manager de monde de maintenant. Où on a une photo de famille avec les jeunes dont je t'ai cité. T'as l'impression qu'on est... C'est incroyable. On a la banane. Et donc là, ça a été vraiment le déclic où je me suis dit, bon, il va falloir que tu te mettes au boulot, parce que si tu veux y arriver, ça va être épais. Mais bon, en même temps, j'ai eu cette sensation, tu vois, sur l'interception où ça a gueulé, tu sais, où j'entendais le public crier, alors que, tu vois, j'étais à... Enfin, moi, je n'entendais rien, mais c'était... Et puis la vidéo, j'avais ma mère et le caméscope quand même dans les tribunes. Ça devait trembler, hein ? Oh, quand. J'ai la vidéo, mon père qui crie. Ma mère, elle pleure. Il y avait des amis de Toulon. Il y avait les parents de Briscades, tout ça. Nos parents des Jujukaban, tout ça, ils avaient fait une bringue. Où c'était arrivé la veille, ils avaient fait l'apéro. C'était un moment incroyable, tu vois. Et donc, c'est un moment que je n'oublierai jamais, ouais. Ah, je me doute. Là, c'est une petite parenthèse, mais à partir de l'année d'après, c'est Tanki en première tout le temps. C'est ça qui est fou. Donc, on se fait ce match-là. Mondeux, ils font quoi ? Ils perdent... Donc, on... Eh non, si, ça monte. Ils vont gagner au Métroracing. Donc, ça gagne, je crois, à la demi, c'était contre... Je ne sais pas si c'est contre Lyon ou quoi, à domicile. Ça gagne. Après, ils font la finale à Limoges contre Métroracing. Enfin, à l'époque, c'était le Métroracing, ouais. Et du coup, ils font un match d'anthologie avec les ces dernières secondes de Jean-Marc Mazzonetto qui étaient incroyables, à Périgueux, dans le stade. Ils faisaient 45 degrés. C'était incroyable. À Limoges, pardon. Et donc, ça monte en top 14. Bon, nous, on est sur notre nuage champion de France-Crabos. On est invités partout à Mondeux, surtout pour les fêtes de la Madeleine et tout. Je vois le genre, ouais. La reconnaissance, tu vois. Nous, c'était le truc ultime. Bien sûr. Parce que, tu vois, la génération des grands frères dont je parlais, tu vois, c'était eux... C'était nos exemples, en fait. Romain Cabane, un mec qui avait réussi, qui était parti tôt. Rémi Thalès. Tous ces gars-là, tu vois, ils avaient été champions... Ils avaient été champions en jeûne aussi. Et il n'y avait pas eu d'autres champions après. Et nous, on voulait faire... C'était nos modèles. Et après, bon, bref. Et si tu veux, donc, c'était nos exemples. Et nous, en fait, on était trop fiers parce qu'on a fait un repas... Après, vu qu'on s'adorait en plus de ça... Je me souviens, une fois, à la fête de la Madeleine, on s'était retrouvés. Il y a un rétro-projecteur parce qu'il y en a un dans la bande qui travaillait en informatique. Ils nous avaient fait un film. On avait regardé leur finale et notre finale, tu vois. C'était le genre de vie qu'on menait, quoi. Et là, pendant la fête de la Madeleine, invités partout, donc apéro, machin. Et puis, les coachs, je crois que c'était... On était en pleine soirée ou en pleine fête de la Madeleine. Ils nous font... Bon, les gars, entraînement de demain, vous faites la prépa avec les pros. Comme ça. Mais attends, la prospe. Enfin, Stéphane, à l'époque, on ne l'appelait pas la prospe parce que c'était le coach. Après, c'était la prospe parce que c'était notre pote. Mais t'es sûr et tout ? Ah oui, oui, vous faites la prépa avec les pros. Ah ouais, putain, il est chaud quand même. T'as appris ça à la Madeleine ? Ouais, ouais, c'était comme ça. On était là, on s'était un peu chalumé, le museau. Demain, rendez-vous, test sur la piste à Guy Boniface. Bon. Et donc, c'est parti. On fait la prépa. Nous, on est là. On profite. On a les copains. Les vieux, là. Il y avait ces vieux, là, qui nous voyaient. En plus, c'est les vieux. Laurent Traveni. Laurent Dehesse, il avait arrêté. C'était des mecs qui nous avaient vu grandir, tu vois, depuis tout petit. Donc, ils rigolaient, quoi. Et donc, nous, on se... plie vraiment en rugby pro, là, à s'entraîner comme des ânes, à prendre des pièces parce qu'on était des pins, à se dire qu'il fallait s'entraîner sévère et tout ça. Et début de saison, en top 14, problème avec la DNA CG sur le budget de Monde 2, ils bloquent 5 licences. dont deux mecs derrière, deux ou trois mecs derrière. Donc, qui c'est qui reste pour jouer à l'aile ? Boulle et Juju Cabane. C'est ouf, ça, quand même. Et ouais, ouais, incroyable. Donc, on fait les matchs amicaux. Ça se passe bien. Moi, ils me mettent à l'aile parce qu'au centre, je te dis, j'étais tellement pin's qu'ils avaient peur, quoi. Mais je courais assez vite et puis je bougeais, je sentais un peu le jeu comme Juju. Et au final, début de saison, j'enquille. J'enquille. le premier match à Montauban. Mon père avait muté, il était parti. Moi, j'avais décidé de rester à Montmarsan avec ma mère parce qu'on était trop bien à Montmarsan, on ne voulait plus bouger. Et donc, il part à Montauban et tu sais, il travaillait à la Société Générale. Et puis, vu que c'était un mec du rugby, tout le temps, faire un truc autour du rugby. Donc, proche de Montauban, il connaissait vraiment les joueurs et tout ça. Et donc, petit Dubier qui arrive, qui joue face à Vili, Vili Monody de Lassau qui était arrivé à Mondeux à l'époque avec qui je faisais des photos parce que c'était les premiers Fidjiens qui arrivaient à Montmarsan. Il y avait Dels et Cérévis Attala qui leur envoyait les gonfles parce que Olivier Toulouse jouait à l'époque. C'était un membre de la famille lourdé. Et du coup, tu vois, tout se passe. Et donc, là, je rentre, je crois, je ne sais pas titulaire, je rentre et je joue face à Dels et à Panique, tu vois, mais bon, je ne m'en sors pas trop mal et en fait, le week-end d'après, je suis titulaire contre Toulon à domicile et je remarque. Et donc, enchaînement de trucs incroyables quoi. Donc, je fais le début de saison et je ne m'en sors pas trop mal jusqu'à ce que je me pète le genou parce que j'étais en sur-régime et puis parce que surtout, je n'étais pas prêt physiquement quoi. Tu vois, je m'accrochais parce que j'étais vaillant et tout, vachement de cœur et tout, mais physiquement, j'étais un peu dans le rouge. on me demande d'aller jouer à Rechel un match à la con à Tyros. Toi, tu es jeune, tu étais obligé d'accepter, tu ne dis rien et je me pète le... Ce n'était pas une grosse blessure mais je me pète le ménisque externe et en fait, j'en ai chié pendant un an. Donc, j'ai eu en fait, dans cette histoire-là, c'était un moment incroyable de bonheur et tu vois, de tête dans les nuages et redescente aussi vite que je suis arrivé dans les oubliettes quoi. Et c'est là que tu en profites pour mettre de la viande un peu, pour te musculer ? Voilà, j'en profite pour mettre de la viande à bloc avec Patrick Millet qui ne me lâche pas. C'est un des seuls qui ne m'a pas lâché comme les coéquipiers non plus mais parce que j'ai eu la sensation après d'avoir été lâché parce que j'étais un pion en fait, là, que je n'étais là pas au bon moment puis après, la vie, elle suit son cours, la saison, elle suit son cours et puis Dubier, bon, il reviendra quand tu reviendras mais c'est vrai que j'étais, tu vois, j'avais plein d'articles, j'étais en BTS, tu vois, donc mon proviseur qui me recevait dans le bureau, machin, parce que j'avais parlé de Durie, trop content. Donc voilà, en fait, ça m'a permis et de travailler sur moi-même physiquement mais aussi mentalement et de me dire, bon, en fait, ça peut aller très très vite et il faut faire attention à ce que tu dis, à comment tu te prépares mentalement parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent te tendre la main et puis après, plus du tout te considérer, tu vois. Donc c'est là où j'ai réussi à prendre un peu mes distances avec certaines personnes et tu vois, c'est des choses qui m'ont vraiment vraiment appris quoi. Donc je ne regrette rien parce que ça m'a servi pour tout après quoi. Oui, après, de toute façon, tu arrives à revenir mais là, tu vis un peu de pro des deux quand tu reviens à mon deux. Voilà, je reviens, je mets sur une blessure anodine où je suis mal soigné quand même, je mets un an et demi à m'en remettre, tu vois, je reprenais, ça faisait beaucoup. Je viens à Bordeaux, je suis reçu par un gros con de médecins qui me dit que je ne pourrais plus jouer au rugby et j'ai mon père qui a deux doigts de l'emplâtrer devant moi et tout, c'était vraiment un peu bizarre. Tu as 20 ans quoi là. Oui, je n'avais même pas 20 ans, j'ai 19 ans. Donc tu vois, c'était pour ça que ça m'a formé quoi. Et puis au final, après, en travaillant, en étant bien entouré, j'ai la chance quand même d'avoir un cadre familial avec des amis très proches et plus le fait d'être dans un club quand même où il y a des mecs tu vois entiers qui soutiennent les jeunes et tout ça. C'est un club formateur monde, ça l'est toujours mais bon, à l'époque, c'était vraiment, tu avais plus de la moitié voire 70% du centre de formation qui faisait plus de 15 ou 20 feuilles de match par an quoi. C'était incroyable. Peut-être pas 15 mais nous, on était beaucoup en étant en salle de formation à jouer autant que des pros quoi. Donc c'était vraiment et du coup, tu vois, ça m'a bien servi et puis derrière, rattaqué en pro des deux. Donc j'avais mes potes qui avaient commencé à faire leur trou, Clément Mouiscadieu, Juju Cabane, tu vois, qui a un an de moins, qui jouait et du coup, moi, ça m'a permis de me, voilà, j'avais envie de les rejoindre en fait, de rejoindre mes potes, faire la même chose qu'eux. Oui, bien sûr. Et donc voilà, revenu en pro des deux avec un staff qui te fait confiance, tu vois, qui fait confiance aux jeunes et de fil en aiguille, ça repart. Je m'étais bien soigné, j'ai bien travaillé physiquement, beaucoup, parce que j'ai pris du poids mais j'ai pas pris 10 kilos en un an, si tu veux, j'avais pas un métabolisme comme ça mais j'ai dû énormément travailler et j'y ai pris goût donc c'est tant mieux parce que quand je vois, certains, pareil de ma génération, ont toujours détesté ça et donc tu vois, c'est compliqué parce que quand tu vois maintenant les séances de muscu qu'on se fout ou quand t'aimes pas ça, c'est compliqué. Et voilà, et du coup, refaire un peu mes classes en pro des deux puis revivre des moments incroyables en pro des deux puis revivre des moments incroyables en top 14. Oui, parce que vous remontez au bout de combien d'années ? C'était en 2013 où on monte, c'est la finale d'accession à Chabon contre Pau. Déjà à Chabon ? Déjà à Chabon, ouais, déjà à Chabon où moi, j'avais fait toute la saison et je me pète avant la fin de la saison, je joue la demi-finale et je me repète donc je joue pas la finale et je vis la finale dans les tribunes et ça avait été un moment incroyable. Pareil, finale de fou, Jean-Marc Mazzonetto qui avait été incroyable sur cette finale et puis voilà, les copains et on est à Chabon, on rentre à Mont-deux, la folie, on monte en top 14, place de la mairie blindée, tu vois, des moments fous quoi et avec les copains, toujours avec les copains et puis après, ça s'est enchaîné, énorme saison en top 14, énorme à titre individuel parce que j'ai joué quasiment tous les matchs où ça s'est bien passé, on a gagné trois matchs. ouais, oui, oui, après, c'est comme ça, ça arrive et ça forge aussi. Ouais, 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 mais tu vois, quand j'en reparle autour de moi, les gens se disent mais c'est la folie, ça devait être horrible, mais je dis là, mais non, c'était les meilleures années de ma vie quoi. Dès qu'on faisait un match à l'extérieur, on amenait l'habit de lumière, ça s'appelait et ça, c'était Stéphane Prosper, c'était le coach. On s'amenait le jean, la chemise et tout et ça, on allait jouer à Toulon, on sortait à Toulon, on allait jouer à Grenoble, on prenait 30 grains à Grenoble, on sortait à Lyon, enfin tu vois, c'était un truc de fou, on faisait la bringue tout le temps quoi. Et à Montdeux, même si on connaissait tout le monde avec les bars et tout ça, c'était beaucoup moins bien qu'à Lyon ou qu'à Toulon, eh bien on sortait. Ah ben il fallait. Mais c'était fou, après tu vois, on avait 23 ans, 22 ans, là tu peux te permettre, bon plus maintenant, mais on avait une bande de branques, tu vois, et avec les générations différentes, donc Jutasté, tu vois, tous ces mecs-là qui sont des leaders et du club quoi, qui sont des historiques, Beignata Rayet, Baptiste Chedal, tu vois, des gars comme ça. Putain mais on a fait des voyages géniaux. Et on a fait on est allé gagner au Metro Racing, enfin un truc incroyable. Du coup, on ne s'est pas couché. Ça a fini rue Princesse. Ah ouais, non mais là, on a tout fait. On a fini chez Kandebord, on l'avait vu en soirée, ils nous avaient invités, ils nous avaient régalé quoi. Mais des moments, tu vois, on en parle du coup, moi j'en parle un peu avec les jeunes d'aujourd'hui et tout ça, ce qu'on vivait, c'est vrai qu'ils hallucinent. Mais c'était juste sublime, tu vois, comme au moment, c'était... Et malgré tout, on vivait une saison de fou. En fait, on faisait des super matchs et à la 60ème, on explosait, tu vois, on va faire un super match à Toulouse et le coaching qu'ils faisaient, nous, tu vois, on n'avait pas de profondeur de banc, on prenait après des remontes trances sur 20 dernières minutes, on a explosé, tu vois. Mais c'était... On faisait des super matchs, quoi. Et à Toulon, on va faire un énorme match, on prend un point de bonus DF. Et il y avait une équipe de journalistes avec nous, je pense qu'ils s'en souviendront toute notre vie. J'ai récupéré, tu vois, j'ai réussi avec un journaliste à récupérer l'article. Et en fait, il y avait un photographe et un journaliste qui nous ont suivis tout le week-end. Et ils tiraient un peu la gueule, là, le premier jour, ils arrivent, tu vois, c'est qui ces mecs ? Ils font que dire des saucisses, du billet, tasté cabane, des mecs inconnus, là. à l'époque du top 14, ça a commencé un peu, tu vois, il y avait Sony Bill Williams, il y avait des trucs, tu vois, et Willico et tout ça. Et bon, ils se disent, bon, mais peut-être on va faire ce tourné, là, et puis ils vont prendre 50 grammes à Toulon et puis on va rentrer, on essaiera de monter un truc après à Paris pour pouvoir le vendre à l'équipe, quoi. Et en fait, on fait un match de fou et tout le séjour, on dort sur, tu sais, l'île Ricard, le château Ricard, là, je ne sais plus où c'est, donc, tu vois, c'était un week-end fou et donc, on n'y retourne même pas, nous, on avait donc la chambre d'hôtel, donc tu devais prendre une navette en bateau et après, on jouait le soir et le soir du match, on prend tous nos valises, on savait qu'on n'allait pas dormir à l'hôtel, tu vois. Et il y avait Lolo Maniaval qui jouait à Mondeux à cette époque-là, il nous avait organisé la soirée après, tu vois, et on fait un super match, point de bonus def à Toulon et là, on se fout une énorme bringue, on s'embarque les deux journalistes et ils ont vécu un moment incroyable mais un truc de fou, tu vois, et je l'ai récupéré, cet article-là, ils avaient appelé ça la tournée des derniers et c'est une photo, on est dans un bar de pêche au port, là où on devait récupérer notre bus et on a chapeau, on est comme ça, les yeux, tu vois, en couilles d'hirondelles et c'était incroyable et tu vois, les journalistes, à la fin, ils nous ont dit mais on n'avait qu'un truc extraordinaire mais on s'était amené et tout ça, il était génial, vous s'étiez préparé de longue date mais il faut quand même se rendre compte qu'on ne parle pas d'une réserve de quatrième série, vous êtes en top 14 et on est en 2014, ce n'était pas il y a 45 ans, 2013 ou 2012-2013, c'est ça, oui, non, ce n'était pas il y a longtemps mais ça, c'est des trucs qu'aujourd'hui on ne l'imagine même plus, je pense. Non, mais même, tu sais, avec l'histoire des réseaux sociaux, des trucs comme ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus parce que tu peux être sûr qu'on va te prendre en photo et qu'après derrière, on regarde les... Mais c'était une autre époque, tu vois ? Bien sûr. Mais c'était une belle époque. Finalement, tu passes encore quelques saisons à Mondeux, tu restes jusqu'en 2015, tu alternes top 14, pro D2 et tu files un peu plus haut à Bordeaux. Mais ouais, alors il faut savoir que cette année, tu vois, le top 14 dont je te parlais, on faisait les cons, quand même, on faisait des bons matchs et j'avais Laurent Marti qui me ziottait, je le savais, depuis cette année-là, même peut-être depuis avant. C'était l'époque où Laurent passait sa... En plus de sa vie de businessman, il passait sa vie à regarder des vidéos de jeunes joueurs français, étrangers, tu vois, et il connaissait tout le monde et moi, je sais que j'étais dans le viseur et donc cette année-là, il veut... C'est donc en 2013, tu vois, ou 2012, il veut que me signer à Bordeaux et en fait, moi, je suis sous contrat à Mondeux et j'ai pas de clause et le président veut pas me lâcher. Demande à rendez-vous avec Jean-Robert Cazot et qui était le président de l'époque, qui est toujours, d'ailleurs. Et donc, je lui ai dit, écoute, Bordeaux veut me signer, moi, c'est mon rêve. Ils sont prêts à racheter mon contrat. Tu vois, j'avais signé pro, donc les indemnités de formation, elles étaient finies et j'avais un petit contrat, donc, tu vois, c'était pas un gros montant, tu vois. Je lui ai dit, laisse-moi partir, s'il te plaît, tu vois, tout ce que j'ai fait au club et il veut pas. Il veut pas, je fais cet entretien, je le fais avec mon père, je le fais même pas avec mon agent parce que moi, j'ai mon agent depuis que j'ai 18 ans qui est resté proche d'un ami de la famille et qui a joué au rugby, qui est pote avec mon père, tu vois, de l'époque. Donc, je suis quand même très comme ça, moi, je travaille un peu avec des gens de la famille avec qui j'ai entièrement confiance. Et du coup, on fait cet entretien et Jean-Robert veut pas lâcher et là, je craque, je me fais pleurer et tout dans l'entretien, quoi. Et mon père qui essaye de voir et de négocier, en fait, il a pas voulu lâcher. Donc, je lui en ai voulu et puis au final, après coup, je me dis que c'était le destin, que ça devait pas se faire et qu'en plus de ça, j'ai vécu encore des années magnifiques avec mes amis, quoi. L'année d'après, on fait une année moyenne et l'année suivante, on refait une bonne année. C'est l'année où, en 2015, je signe à Bordeaux pour de vrai. J'arrive à Bordeaux à l'UBB. Ouais, et juste, comment t'arrives, toi, à te remobiliser quand on te retient de force au final à Mondeux ? Ben, c'est dur, mais tu sais, moi, je me suis forgé mon caractère avec beaucoup de... J'étais souvent recalé, en fait, avec le rugby. J'ai fait zéro sélection, j'ai fait un peu l'équipe des Landes, mais c'est quand même si je faisais pas l'équipe des Landes, c'est que vraiment, t'étais pas très très bon. tu vois, l'équipe d'Aquitaine, tout ça, parce que j'avais un physique, voilà, tu vois, c'était pas la période où il fallait des mecs solides au centre. Moi, j'étais un joueur de ballon, j'aimais faire jouer les autres et tout ça, je traversais pas le terrain ou très peu. Je courais vite, j'avais des bons appuis parce que j'avais fait du ski et tout ça, tu vois, mais j'étais pas physiquement, voilà, je me battais vraiment avec mes armes, c'était ma technique qui me faisait faire... tu vois, j'étais meilleur avec des bons joueurs autour, quoi, et du coup, j'étais tout le temps recalé pour l'espoir, tu vois, on me faisait jamais trop confiance. Donc, c'est ça qui m'a fait forger mon caractère, donc j'ai jamais rien lâché, tu vois, et là, ça a été encore un autre coup derrière la tête, tu vois, quand je te dis que j'ai pleuré dans le bureau, j'en ai vraiment pleuré, comme le jour où j'ai reçu la lettre du Pôle Espoir pour dire qu'il me prenait pas. Mais au final, c'est ce qui m'a servi de faire mon caractère et de jamais rien lâcher, tu vois, et j'ai été vite remobilisé parce qu'en fait, j'étais pas malheureux. T'étais malheureux parce que tu te rêves d'aller à Bordeaux, en plus, tu vois, c'était Bordeaux qui est l'UBB qui était en train de devenir le club de la région qui est des clores avec Blair Connor qui est arrivé d'Australie, Mkonyo Bataillon, ça jouait dans tous les sens, Vincent Etchetto, coach, qui faisait... qui faisait de l'équipe d'un jeu incroyable, tu vois, donc je me voyais dedans, quoi. Mais au final, je suis resté à Mondeux et j'ai encore... j'ai vécu deux années extraordinaires avec mes potes, quoi. Donc, tu vois, ça m'a permis de me remettre à travailler plus, à être encore meilleur avec Mondeux et puis, et que du coup, bah, Laurent me... tu vois, m'oublie pas, quoi. Et il m'a pas... il m'a pas oublié sur le truc puisqu'il est revenu me chercher. Deux ans après, parce que l'année d'après, j'avais été un peu moins bien. Mais puis après, tu vois, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, tu es à Bordeaux depuis 2015 maintenant ? Ouais, voilà. Je vais pas te demander si t'es content là-bas parce que sinon, ça ferait pas 5 ans que tu y es et tu viendrais pas de prolonger non plus. Ouais. Mais quand tu y arrives, c'est un club qui manque un petit peu de stabilité en termes de staff, notamment. Ça bouge beaucoup. Toi, comment tu te positionnes au milieu de tout ça ? Au début, tu vois, c'est pareil. J'ai 25 ans, donc je fais plus partie des jeunes joueurs. T'es un jeune joueur aguerri, normalement, à 25 ans. Et je l'étais puisque j'avais déjà joué plus de 100 matchs pro. Tu vois, j'avais quand même de l'expérience même si j'avais... La majeure partie de mes... La majorité de mes matchs étaient en pro des deux, mais je l'avais joué quand même plus d'une trentaine en top 14, tu vois. Mais t'arrives là, en fait, au début, t'es trop heureux, quoi. Donc c'est vrai que tes objectifs... Moi, dans ma tête, j'étais pas là, bon, j'arrive en top 14, je veux être champion. C'était pas ma mentalité. Il y a des mecs qui sont comme ça. Moi, là, j'étais là, bon, mais je veux progresser, je veux m'installer en top 14, tu vois. J'ai toujours été plus rationnel parce que j'ai souvent été barré. et en fait, je suis arrivé dans un club qui était meurtri, dans une équipe meurtrie du départ de Vincent Etchetto. Vraiment. Et surtout derrière, tu vois. Mais pas que, mais les mecs étaient blasés, quoi, parce que c'était pas prévu que Vincent parte et c'était Laurent qui s'en était séparé, il avait encore un an de contrat. Et du coup, quand je suis arrivé, c'était ça, quoi. C'était putain, Etchetto qui est parti. Voilà. Ou Ibanez qui prend le truc. qui va être patron. Et donc, c'était bizarre, tu vois. Je l'ai souveraineté. Il y avait des super joueurs, tu sais, c'était Félix Loboury, Julien Rey, qui se faisaient par ses, il y a quand même des centres, tu vois, historiques. Donc moi, je m'identifiais beaucoup à eux au départ, même avant d'être à Bordeaux, quoi. Et ces mecs, ils jouaient tout le temps, ils avaient eu des sélections à l'équipe de France. Et c'est vrai que j'ai trouvé une équipe meurtrie, pourtant, à vivre des belles choses. Première fois qualifiée en Coupe d'Europe. Les deux premières saisons, on fait deux années de Champions Cup et on fait des bons matchs. On ne se qualifie pas la deuxième année parce qu'on fait de la merde alors qu'on va gagner avec 7h, on va gagner à Ulster. Enfin, on perd sur un point de bonus. C'était quand même, il y avait de quoi se mordre les doigts. Oui, oui, oui. mais vraiment, tu vois, et puis voilà, tu as parlé de cette instabilité, ça a été chronique sur les quatre premières années, quoi. On a eu les changements de manager de partout, quoi. Tu vois, c'est passé, Raphaël Bagnès, après, on a eu Jacques Brunel, Jacques Brunel qui nous lâche en pleine saison pour partir en équipe de France. Ça, on lui en a voulu, franchement. T'es là au début, ouais, on peut pas te... Mais bon, tu vois, nous, en étant un club, en restant à Bordeaux, en voulant quand même faire quelque chose de grand à Bordeaux, se qualifier, tu vois, on n'était jamais qualifié ni en Coupe d'Europe, ni... Il se barre, donc du coup, il faut trouver un truc en interne. Du coup, c'est... C'est qui qui reprend ? C'est Worsley à ce moment ? Worsley, c'est Joe Worsley qui reprend, qui donne de ça à personne, qui n'est pas un manager, mais qui est un super coach de la défense. C'était un énorme coach. Il y avait Milou, c'était... Il y avait Milou et Tamak, et qui est pareil, qui essaye de prendre le truc en route, et c'était pas facile, tu vois. Alors, un staff qui implose un peu, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous, on le ressent. Et donc, un peu une scission avec les joueurs. Donc, Raph après qui part, un mec qui arrive de nulle part, Rory Tig, qui était coach des trois quarts, super technicien, moi avec qui j'ai beaucoup appris techniquement, tu vois. Et en fait, qui s'avère être un fou. Un fou, quoi, un malade. et qui arrive à devenir manager. Et là, ça a été la débandade. Ah ouais. Il a viré tout le monde, ça a été... Là, il y a eu vraiment une implosion, tu vois. Vraiment, virer les anciennes au gloire, repartir sur un nouveau truc. Et ça a pas été facile à vivre, parce que lui, il était vraiment dur à vivre. Dur à vivre. En anglais, je te dis, moi, ça a été ma meilleure et ma pire rencontre de ma vie rugbystique. Parce que techniquement, il m'a appris énormément de choses. Il était vraiment très, très fort. Humainement, c'était un branque. Et il a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, à beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y en a qui l'ont encore. Et beaucoup de membres du staff aussi. Ça, rien de les citer, ils se reconnaîtront. ils savent, mais tu vois, nous, moi, en tant que spectateur, ça a été particulier, quoi. Vraiment. Donc après, il a fallu reconstruire. Et c'est là que notre très cher Christophe arrive avec son projet sur quatre ans et avec sa stabilité. tu vois, qu'on lui connaît. Et nous, pour nous, quand il signe là, moi, j'étais en fin de contrat. Pour moi, c'était une priorité que de signer à Bordeaux, quoi. Je comprends bien. Je comprends, mais tu parles de Christophe qui arrive en 2018. Mais toi, non, en 2019, il arrive. Mais toi, l'année d'avant, t'es quand même en vue, vu que t'es convoqué à un stage avec l'équipe de France. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors ça, de contre toute attente. C'est vrai que ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai zappé, tu vois, alors que c'est quand même... C'est pas pourri. C'est pas pourri, ouais, tu vois. C'était le match, dernier match, fin de saison. Il faut qu'on aille gagner au Metro Racing avec le bonus offensif pour se qualifier. On l'a et on craque à la fin. 20 minutes, il repasse devant et donc on se qualifie pas. Tu vois, ça avait été ça toute l'année, quoi. Les deux premières années, ça se joue à la dernière journée, tu vois, où on s'écroule un peu sur cette période février-mars, tu vois, où physiquement on tient plus le truc et mentalement, on lâche parce qu'on n'est pas prêt pour gagner, tu vois. Ça qui a été dur à admettre, surtout quand t'es compétiteur. Et donc là, moi j'ai cette récompense un peu incroyable de partir faire un stage avec l'équipe de France et en fait, ce qui se passe, c'est que je me sens pas du tout à ma place pendant le stage. Ouais, vraiment. Je connais les mecs et tout, tu vois, mais tout ce qui se passe, ça, tu vois, je l'ai jamais dit, mais tout ce qui se passe là, je suis, tu vois, je me sens pas du tout à ma place. Il y avait pas Guy Noves parce que je sais pas, c'était un stage de trois jours, c'était en Normandie, là. Déjà, c'était incroyable, donc on part là-bas, donc je pars avec Jeff, Baptiste Serain, tu vois, les mecs. Installés, déjà. Installés, tu vois, donc je me laisse porter en fait. Je me laisse porter par le truc. Truc improbable aussi, mon très cher et tendre ami Nance Ducouin, rappelé au dernier moment, parce que Johan Nugé se prend un KO dans le dernier match de championnat, donc nous, dernier match à Paris, donc si c'est le dernier match de la saison à Paris, c'est sûr qu'on prend une énorme berlouse, c'est obligé. Sauf que bon, moi je partais après en stage à l'équipe de France, donc je... Hop ! Tu dis je vais mettre le frère en main. Voilà, on sort pas, on reste avec les gars qui sont convoqués, on se commande à manger, tu vois, on se mange à l'hôtel, machin. Mon petit Nance, pas le dernier pour ça, il se met une énorme berle, il rentre à 7h du matin dans ma piole complètement farcie, me faire des bisous sous le front, je suis fier de toi mon boule, c'est énorme, tu pars en équipe de France et tout, je t'aime, bon, on rentre, lui il n'était pas couché, tu sais, il part, donc il repart, il prenne le train et donc il rentre et là il y a Milou Ntamak et d'ailleurs Milou, tu sais, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'en garde un super souvenir même si c'était pas le meilleur coach de ma carrière que j'ai rencontré, mec en or adorable et en plus de ça un idole, tu vois, de rugby que voilà, il faut quand même le dire, c'est un mec incroyable que j'adore et donc Milou Ntamak va voir Nance qui dormait entre 4 chaises là, tu sais, les tables entre les sièges il était cramé il était rempli de boutons vilains j'ai la photo et il lui dit mais Nance tu repars à Paris parce que l'UG s'est blessé tu parles à cet âge équipe de France il était là mais Milou c'est pas possible et tout il me dit pas ça c'est une blague et tout jure sur la tête de tes enfants il était là Nance je te le jure que c'est vrai donc l'autre il repart il m'appelle il me dit boule toi comment je fais et tout j'ai dit ben tu rentres va te laver les chicots mon poulet tu prends deux calbuttes une trousse de toilette et moi je t'attends là-bas et donc il se fait cet aller-retour c'est une généraire de Nance du Quain et il revient il est arrivé je suis le dernier pour l'accueillir tout le monde est couché il arrive à 11h personne pour l'accueillir je lui avais gardé une assiette pour bouffer pour te dire le truc et donc il arrive à 11h décoiné il mange et puis le lendemain on s'entraîne et puis tu sais avec tout ce qui se passe équipe de France donc les barrières tout balisé les photographes les machins les petits des écoles de rugby qui viennent voir l'équipe de France puis moi ma dotation ma première dotation avec le coq tu vois bien sûr et j'avais jamais eu ça de ma vie je les prends en photo je les envoie sur mon groupe de copains de Monde 2 tu vois genre j'ai pas pour dire t'es vous avez vu c'est juste genre putain c'est trop drôle ouais oui je me doute et en fait ce stage là je fais un stage nul tu vois c'est sur 3 jours tu vois et puis c'était pas intense mais je suis je suis pas bon je suis un peu en dedans je fais des manettes puis voilà et en fait après ils convoquent un squad pour aller faire cette tournée en Afrique du Sud et j'y suis pas énancié maintenant je te racontera un jour quand tu l'auras puisque c'est génial cette histoire encore mais moi j'y suis pas donc bah écoute ouais je suis déçu je réalise pas trop je me dis putain sur quoi tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que t'as loupé tu vois et en fait je suis convoqué pour faire la tournée avec les barbariens capitaine mon idole de toujours Fred Michalak et donc en fait ça me console terrible et donc il se passe la tournée en Afrique du Sud machin et en fait après coup je me dis que je regretterais jamais d'avoir été nul pour ce stage parce que j'ai su après coup que si j'avais fait un meilleur stage j'y partais d'accord tu vois j'ai su après coup et en fait j'ai été vraiment décevant j'ai déçu un peu le staff sur mon stage et c'est pour ça qu'ils m'ont pas testé ouais mais bon t'es un baba maintenant et voilà et du coup je fais partie de ça de cette famille extraordinaire et j'ai vécu une chose incroyable là-bas donc je peux pas regretter ce qui m'est arrivé alors que j'ambitionnais ça aurait été mon rêve que d'avoir été international tu vois même dans ma famille mon oncle il a été jeune international de rugby tout ça mais y'a pas d'international ça aurait été énorme quoi mais au final au final c'est que c'était écrit comme ça et du coup j'ai vécu une tournée des babasses avec Fred Michalak puis l'invité surprise mon deuxième ou ma deuxième idole Clément Poitronot qui était au Sharks ben là à mon port j'ai vécu j'ai vécu le rêve ça devait être magique et c'est sur cette tournée-là qu'on voit cette fameuse interview où vous savonnez la planche de Fred Michalak ah là ben ouais avec Jeff Paturo c'était avec le RMC je crois ben là on était cramé ah ben oui ça se voyait je te confirme ah ben oui évidemment oui bien sûr ça se voyait mais si tu veux on fait un truc donc c'était Pierre Mignon ni notre coach donc on fait premier match on perd à la dernière seconde contre l'Afrique du Sud ah il y avait que des mecs qui étaient en Afrique du Sud et qui s'étaient entraînés comme des ânes nous on avait fait un entraînement à toucher sur la plage devant l'hôtel et un autre un peu rugby pour mettre deux trois combines et on perd à la fin dernière action un truc incroyable on doit gagner quoi et alors que les mecs ils étaient entraînés comme des ânes et tout pour te dire ils devaient être écœureux ah ouais ouais et on en avait parlé après avec eux ils étaient là mais c'est fou quoi et je dis on faisait l'apéro tous les soirs puis en Afrique du Sud tu sors pas trop quoi mais on avait besoin de ça on était à l'hôtel et on chantait on dansait ça a commencé même dans l'avion à l'aller quoi et donc et donc on perd ce match là et après le deuxième bon le deuxième on était un peu à bout de course parce que tu vois à partir du 13ème jour le 12ème jour d'apéro pour aller chercher 80 minutes là c'est dur t'étais sur la réserve là un petit peu là on l'a subi on l'a subi et bon on l'a payé cash mais du coup et en plus de ça donc c'était en parallèle avec les bleus et donc on va avoir les matchs d'équipe de France quoi et ce qui est incroyable c'est que en fait je suis dans les tribunes pour la première titularisation d'équipe de France première en cap pas titularisation de Nance-Ducouin c'est beau et je suis dans les tribunes à l'autre bout du monde en Afrique du Sud en Afrique du Sud tu vois et c'était ça c'était pareil méga souvenir j'ai toujours sur mon téléphone le moment où il l'appelle et qu'il est là il y a son numéro 21 qui va rentrer et que nous on est dans les tribunes avec Marco Toregne avec petit Antoine Ervani et qu'on est plein et que c'est énorme tu sais et on est là mais c'est incroyable et tu vois moi pas une seconde je me dis là à cet instant là putain mais t'aurais dû y être ou limite même pas y être à sa place tu vois mais pas à un moment j'ai aucun remords tu vois je pouvais pas regretter parce que ce que je vivais c'était juste incroyable tu vois et puis ça me correspondait davantage tu vois mais puis t'es pas encore un vieillard il est pas trop tard oh là là non là maintenant c'est cuit là c'est cuit parce qu'en plus tu vois avec cette nouvelle politique ils ont de faire jouer ces jeunes joueurs et puis en plus il y a de très bons jeunes moi je moi là j'ai j'ai pas du tout cet objectif là quoi mon objectif c'est après tu sais les choses elles se font si elles doivent se faire et si on fait des très bons matchs si on gagne comme on a pu faire l'année dernière et si là on se lance bien la saison et si on va loin tu sais ça peut aller très vite mais honnêtement là moi ce qui est primordial pour moi c'est de gagner avec ce club quoi qui du coup fait partie de moi maintenant à part entière ouais complètement mais justement on a parlé de cet épisode avec les babases et l'année d'après donc Christophe Urios arrive et là tu vois une nouvelle dimension à nouveau qui est donnée au club comment ça marche ben là j'apprends ouais j'apprends nouvelle chose quoi Christophe qui arrive avec sa méthode déjà il faut savoir que c'est Christophe qui a fait en sorte que je reste à Bordeaux tu vois parce que j'ai été dans une année un peu compliqué je suis blessé ça se passe plus très bien avec Rory Tigre puis après il est viré Christophe il a annoncé je crois qu'il a annoncé assez tôt en janvier je crois c'est ça qui fout le bordel un peu à Castro aussi et donc moi je me suis fait opérer de la cheville j'ai eu un petit j'ai eu un début compliqué et donc un peu compliqué pour renégocier avec avec mon président et en fait je sais que c'est Christophe qui veut absolument me garder avec Fred charier donc ça c'est déjà pas mal pour repartir tu vois on te veut dire déjà t'es un mec qui t'as envie de t'entraîner qui veut te garder et donc du coup là tu rebascules sur un nouveau truc te préparer comme un âne pour pas décevoir et en fait t'apprends et j'apprends la méthode de Rios comme tout notre tout notre effectif et sur voilà l'écoute préparation de la saison préparation du projet de l'UBB à savoir reconquérir un peu nos supporters le corps de nos supporters et par quoi par produire du jeu par quel type de jeu avec quel type de joueur et en fait c'est ça quoi c'est tout le travail de base il y a un travail en amont qui a été fait déjà par Christophe lui il avait son projet était déjà chiadé sur 4 ans et c'est un travail énorme qui l'a fait mais bon c'est sa façon d'être lui et après le pouvoir le faire passer à ses joueurs et qu'on y adhère mais si on y adhère c'est parce qu'on échange tu vois on discute on bataille sur des trucs lui pas d'accord mais il nous écoute et puis peut-être qu'après il peut être d'accord parce qu'on a des arguments comme nous c'est dans les deux sens quoi et donc ça se passe comme ça se passe l'année dernière vous faites une saison exceptionnelle et malheureusement il y a le Covid qui vient arrêter tout ça cette année ça a redémarré vous avez eu des coups un petit peu plus compliqués mais j'ai l'impression que c'est bien reparti là quand même mais tu es un joueur j'ai l'impression enfin un homme un homme au sens large du terme qui a besoin de stabilité parce que tu es resté super longtemps en monde 2 tu ne voulais pas quitter tes copains à 25 ans tu arrives à l'UBB ça dénote je ne vais pas dire de la politique actuelle mais de la de la manière dont le rugby fonctionne aussi où maintenant tu as un joueur qui va faire une saison quelque part la saison d'après et puis en fin de carrière il est à 12 clubs toi tu es tu aimes cette stabilité là ouais après il y a aussi une question de chance un peu mais parce que voilà tu vois quand Christophe voulait me garder aussi ça c'est pas joué à grand chose il y a l'aspect des blessures aussi donc après il y a l'aspect du travail aussi il n'y a pas que la chance et il y a le mérite et tout ça mais moi la stabilité c'est quelque chose en fait moi j'ai besoin de me sentir chez moi quoi entre guillemets à mon 2 j'étais chez moi à mon 2 je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait tu vois Marcel le papy qui ramassait tous les plots tous les jours et tu vois qui était là depuis des années et tu vois c'est ce genre de gars j'avais besoin qu'ils me connaissent et tu vois et donc quand je dis j'ai besoin de sentir chez moi c'est que les anciens de bègle tu vois tous les les dirigeants tu vois des de l'assaut du CABBG j'ai besoin de les connaître aussi j'ai besoin de connaître les mecs de la ville et qui y bossent c'est génial en fait je me sens bien quand quand je me sens chez moi quand tu maîtrises ton environnement je maîtrise mon environnement je connais un peu tout le monde ça me permet de pouvoir parler en fait de voir du monde de parler de choses et d'autres de tout tu vois on a des anciens là à Bordeaux à Bègle Bernard Drapier Bernie Titou c'est des mecs qui sont là depuis des années ils sont bénévoles ils organisent des trucs tout le temps ils sont derrière le club l'équipe des espoirs à Bloc et tu vois par exemple on a eu un truc à faire un peu en urgence je te dis un truc tout con c'est Tata Manivalou qui a dû partir vite qui a eu ses papiers pour pouvoir partir vite au Japon en cours de saison c'était pas prévu et pour que sa femme et son enfant et son visa il fallait qu'ils se marient et donc un mec comme Fonfon Miralès tu vois c'est lui qui gère qui gère un peu ce genre de truc avec la mairie et tout ça pareil le mec Fonfon c'est un mec extraordinaire moi j'adore ce mec et tu vois des fois on l'invite avec Nance juste pour se régaler écouter ses histoires d'accord et Fonfon a fait en sorte qu'il ait pu avoir ses papiers pour qu'il puisse se marier se marier rapidement donc on a organisé une mini cérémonie après le mardi il partait le mercredi lui le mardi avec les joueurs tu vois il avait décidé CETA d'inviter de faire un petit mariage quoi et donc il a fallu avoir des tables donc boum moi je prends le téléphone j'appelle Bernie et Bernie quand il décroche il me dit qu'est-ce tu me veux j'ai tout le temps je lui ai demandé quelque chose Bernie il me faut cinq tables il me faut cinq tables il me faut les barins tu fais chier la mairie il faut le dire avant mais tu vois c'est des trucs comme ça quoi et je me régale avec eux à les emmerder tout ça mais c'est des trucs tout con mais c'est parce que ça prouve que tu vois je me sens bien que je connais je connais tu vois c'est pas que tout le monde me connaît c'est l'entourage du club tu vois c'est l'histoire de ce truc tu vois j'aime bien un mec comme Jean Trio je le connais pas beaucoup mais à chaque fois qu'il est venu je suis allé lui parler parce que tu vois j'ai besoin de parler avec des mecs comme ça ils apprennent plein de choses c'est justement ce que me disait François Trio que tu discutais régulièrement avec son père et j'ai ouï dire aussi que quand tu étais à Mondeux tu étais le petit chouchou de Guy Boniface d'André André Boniface j'aurais aimé être le chouchou de Guy aussi mais bon Guy est parti trop tôt malheureusement mais écoute le chouchou je sais pas en fait André André c'est un passionné de rugby passionné du stade Montoy évidemment et si tu veux en fait il me suivait depuis assez longtemps et pourquoi parce qu'un jour je sais que on jouait à Biarritz et lui il est basé au Seugor et il y avait Patrick Nadal aussi qui était basé sur Seugor ou Bayonne et un jour je crois que c'est ma mère qui leur avait envoyé une lettre qui m'avait envoyé une lettre à André en lui disant il y a les petits qui viennent jouer à Biarritz petits Montoy qui viennent jouer à Biarritz et bon évidemment et André il connaissait tous les petits parce que c'était les petits du cru donc les petits deux un petit deux et ça serait bien que vous veniez les voir jouer et donc il était venu et moi ça m'avait foutu une pression monstre alors que tu vois je n'ai jamais vu jouer c'est juste respect des anciens tu vois moi j'ai grandi comme ça et j'ai fait un match de merde j'avais été nul et la semaine d'après j'étais en cours j'étais au lycée je me souviens et j'avais ma prof elle me disait ça va et tout ça j'avais ma prof de français qui me disait ça va et je lui avais dit non mais il y a des jours on n'a pas envie de rigoler parce que j'étais un garçon joyeux il s'est dit mais peut-être qu'il allait lui arriver quelque chose de grave ça a duré trois jours je faisais ah t'étais au fond du trou au fond parce que tu sais j'avais raté mon entrée tu vois autant décevoir les mecs des polissoirs bon tu t'es remet autant décevoir les vrais quoi tu vois ouais c'était plus dur et en fait au final on est resté en contact une époque André m'appelait toutes les semaines c'est vrai et on s'appelait toutes les semaines là ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu il faudrait que je le rappelle c'est moi qui le rappelle de temps en temps là il ne fait que râler parce qu'il dit qu'on joue mal mais 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 tu vois du coup je l'avais tout le temps et il ne le faisait pas quand même moi tu vois il le faisait avec pas mal de mecs mais moi c'est vrai que je l'avais vraiment très très souvent et j'adorais même si des fois il radotait un peu moi je me régalais il me disait des trucs tout le temps sur les arbitres sur les machins ça me faisait rire c'était mieux avant c'était mieux avant mais bien sûr mais tu vois et puis dès que j'allais au Sogore ou quoi quand j'allais promener avec ma femme ou quoi c'est attends on va boire un café avec André et ça tu vois il me tarde tu vois qu'on puisse être un peu libre de pouvoir se déplacer justement pour aller le voir et c'est vrai que c'est un mec bon voilà tu l'écoutes quand même ce monsieur c'est clair quand je t'ai contacté pour t'inviter après que François Triot m'ait parlé de toi je t'ai écrit sur Instagram et je t'ai dit qu'il y avait super longtemps que j'avais pensé à t'inviter mais que je ne l'avais pas fait parce que je me doutais que j'allais me heurter à un refus parce qu'il y a une image que tu as sur les réseaux sociaux et autres où tu aimes bien faire le con avec Nance notamment et j'ai adoré ta réponse tu m'as dit qu'en fait tu as pris un tir là ouais j'ai pris un tir grave non non j'ai bien aimé parce que tu m'as dit que j'avais eu tort de ne pas te contacter parce que tu t'en foutais de ce qu'on pensait de toi et que tu faisais quand tu faisais le con sur les réseaux sociaux et autres c'était pas pour te donner une image de clown ou autre et donc j'ai trouvé ça super cool c'est quelque chose qui est naturel pour toi justement d'être nature et de faire ce qui te passe par la tête quand t'as envie mais ouais c'est juste que maintenant en fait tu sais avec les réseaux sociaux ça se sait quoi donc c'est vrai que ça a pris notre dimension pendant le confinement parce qu'on a toujours fait un franchement depuis que je suis tout jeune dès qu'on a eu les téléphones pour pouvoir se filmer on a toujours fait des moi j'ai été bercé par les nuls les inconnus et tu vois depuis petit on avait les cassettes VHS des inconnus je regardais ça à Canary Argelès-Gazos c'était mon cousin Maxou on se passait ça toute la journée les petites annonces des lycées Moon mais des trucs et en fait ma mère elle était photographe elle faisait des photos puis elle avait le caméscope ma tante elle faisait que filmer aussi donc du coup on se mettait en scène ma soeur elle me filmait moi je faisais le con et en fait j'ai toujours aimé faire ça et après c'est dans l'entourage dans laquelle tu vis quand t'as les mêmes pimpins que toi à Mondeux on faisait les cons tout le temps on se déguisait tout le temps on faisait des soirées déguisés et à Bordeaux j'ai trouvé des champions avec Nance et avec Romain Lonca parce que lui il est discret ce petit Lonca mais pareil c'est Nancoche Jean-Marcelin Butin et tu vois on se faisait des trucs mais juste se filmer et puis il l'envoyait sur le groupe des joueurs et puis après il y a eu Insta Instagram tu vois et puis il y a eu surtout le confinement où pendant le confinement on l'a fait parce que déjà ça nous faisait du bien Nance il habite à 500 mètres de chez moi il achetait sa maison avant moi moi j'ai acheté sans truc on n'était pas du moyen du quand même on n'est pas si proche de se dire bon il faut que j'achète à côté de chez toi même si pour la précarrière on s'est dit quand même il faut qu'on achète au moins dans la même ville tu vois et c'est nos femmes qui font la gueule mais tu m'étonnes ça on aura le temps après de négocier on discuter mais du coup en fait avec le confinement on a fait ça on a eu l'idée avec Nance et Marco Tolegne de se dire bon mais attends on va prendre l'application de l'UBB parce que là il n'y avait que les réseaux sociaux pendant le confinement qui marchaient et on avait vu des gars le faire on va prendre le contrôle et on va raconter un peu des saucisses tu vois on va le faire vivre un peu parce que c'était un moment compliqué et on va faire vivre un peu notre vie et en même temps on va essayer de mettre un peu des blagounettes et du coup avec Nance ça a pris notre ampleur parce que en fait les histoires de sketch de déguisement de personnages fictifs et tout ça en fait c'est notre quotidien c'est pas des conneries quoi on passe des journées tu vois des fois je peux avoir des discussions de bi à bi avec Nance les mecs ils sont à côté ils sont là mais qu'est-ce que ils me sont débiles c'est des fous furieux mais c'est juste que nous c'est notre quotidien on se régale là-dessus non c'est vrai je te disais ça parce que tu pourrais avoir cette image que tu aurais envie de conserver tu vois et bon la cravate on s'amuse bien mais on parle un peu plus que ce qu'on peut montrer en façade sur les réseaux sociaux et donc c'est pour ça que je pensais que tu refuserais au départ et j'ai été agréablement surpris mais tant mieux c'est cool et justement en parlant d'un peu plus personnel ton épouse Alexia est également sportive de haut niveau vu qu'elle est meneuse et capitaine de l'équipe de basket de Saint-Amant-les-Eaux donc Saint-Amant-les-Eaux c'est quand même à l'autre bout de la France comment vous gérez déjà la distance et le fait d'être un couple de sportifs de haut niveau alors là cette année c'est quand même une année particulièrement compliquée parce que tu sais qu'avec les restrictions de déplacement tout ça c'est un peu plus dur à gérer en fait on s'est rencontré quand elle était à Basketland et moi j'étais à Mondeux elle était venue à un match j'avais dû faire un tchic-tchac une belle schiste elle tapait dans l'oeil elle avait dû voir mes gros mollets et puis du coup ça a matché il faut savoir qu'on s'est rencontré en janvier et en février je signe à Bordeaux et donc ça a été bon écoute on va se laisser on va se laisser emporter on va voir ce qui se passe et puis au final ça a matché vraiment bien de part la première partie de ta question sur l'aspect professionnel sportif ça a énormément de très très bon côté parce que parce qu'en fait on se comprend parce que tu vois on a la même vie entre guillemets c'est à dire que quand mais quand tu as des périodes où tu es fatigué en train de tomber boulot entre guillemets ben tu comprends c'est plus dur à expliquer par exemple quand tu as ta femme qui travaille et qui après rentre à la maison et quand elle a son mari qui est mort qui est sur le canapé tu vois il puisse péter un câble tu vois qu'elle comprenne pas mais là en l'occurrence tu vois il y a des choses comme ça il y a le fait que tu as des obligations aussi tu sais tout le travail de l'ombre de la récupération du sommeil des promos tu vois envers les partenaires ou les trucs comme ça donc ça c'est des choses tu vois par rapport à notre vie où on se comprend c'est à dire qu'il y a des sacrifices à faire que ce soit individuel par rapport au couple où ben oui c'est dur mais on l'accepte parce que c'est ce qu'on veut on est sur une période où tu vois on est plus proche de la fin que du début donc ça nous tient quand même en haleine en se disant ben écoute on va profiter de nos dernières belles années qu'on a de vivre de notre passion quoi pour faire ces sacrifices et pour en profiter après on a jamais trop vécu ensemble la période du confinement nous a fait du bien parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre ensemble on n'a pas parlé de divorce si alors il y a un moment où elle a dégoupillé mais parce que j'en pouvais plus moi j'ai fait une soirée là dans ma cave là je t'amènerai j'ai mis une cave secrète avec mes voisins d'accord certains duquin certains lamora oi 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 elle a pété un câble parce qu'on tapait sur le placo et bon c'est la disjonctée mais elle en rigolera plus tard enfin là elle commence un peu à en rigoler maintenant bon ça va 6 mois après ouais ouais non mais tu vois mais non on a même pas parlé de divorce on s'était mariés en juin 2019 tu vois donc mais donc non ça s'est bien passé et c'est vrai que là c'est une période un peu plus dure parce qu'après elle est partie à Bourges et à Bourges par contre elle avait pas le temps de s'ennuyer puisque c'est le plus gros club un des plus gros clubs de la ligue féminine ça jouait la grosse coupe d'Europe donc entre les voyages en Russie les machins elle avait la coupe d'Europe était énorme c'est des énormes déplacements donc elle s'ennuyait pas ça a été assez compliqué parce qu'en fait elle était toute seule vraiment et en fait c'est une vie de fou et ça fait ça fait déjà 15 ans qu'elle est en ligue elle a fait plus de 300 matchs en première division c'est tombé là et son troisième match comme par hasard il était à Basketland c'est énorme c'est rigolo c'est génial et donc tu vois je pense qu'elle est elle est partie sur ce projet à Saint-Amand qui lui correspondait davantage c'était un club plus famille dans une petite ville proche de Lille même si c'est très loin et que c'est plus loin que Bourges sur la carte c'est beaucoup mieux desservi donc pour nous c'est train ou avion et tu vois dans une vie normale ça aurait été vraiment plus simple parce que tu prends l'avion t'en as pour une heure et demie là le problème c'est qu'on peut plus se déplacer et tu vois avec un projet sur deux ans en étant capitaine de l'équipe la première fois qu'ils avaient la coupe d'Europe tu vois donc elle était hyper enchantée et elle a un début de saison un peu compliqué avec des blessures et surtout ce confinement qui fait mal et du coup en fait on se voit pas beaucoup sa famille qui était censée venir la voir peut pas la voir donc tu vois un peu dur mais bon tu sais c'est des périodes difficiles qui font partie de la carrière de sportif ou sportive et ça fait partie de notre vie et ça va évoluer mais c'est vrai que bon on est pas dans la meilleure des périodes même si tout va bien tu vois entre nous mais là on a eu la possibilité de se voir un petit peu par tranche de 24h tu vois parce que c'est pareil nous on enchaîne avec le championnat cette année on a pas un week-end de repos et donc chaque minute compte et c'est vrai que malgré tout on vit quelque chose d'extraordinaire et on en est reconnaissant tu vois par rapport à ça bien sûr vous avez synchronisé vos agendas pour la retraite ou vous en parlez pas de ça ? bah ouais on a quand même synchronisé ouais on a quand même synchronisé après on sait pas trop tu sais moi je sais que je suis sous contrat maintenant jusqu'en 2023 elle ça sera jusqu'en 2022 elle aura un an tu vois elle va finir un an avant moi quoi et mais écoute les choses elles peuvent évoluer on sait pas trop mais ce qui est sûr c'est qu'on aimerait être à la retraite ensemble pour de vrai pour pouvoir profiter un peu avant de 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 commencer une nouvelle vie ouais en parlant de nouvelle vie justement t'es très fort dans les transitions mais alors je fais pas du tout parce que j'ai pas eu tes questions c'est vrai et donc en parlant de de nouvelle vie tu tu commences à préparer l'après de ton côté ouais ouais alors je dois valider la très prochainement d'ailleurs il va falloir que je me remue la nouille pour mon mon BPJPS donc activité de la forme ça s'appelle c'est c'est un un brevet professionnel pour pouvoir être préparateur physique ou personal trainer wow ouais c'est pas mal aussi c'est mieux personal trainer ouais après tu dis Jean-Baptiste Dubier c'est un autre il faut le passer en anglais ouais JB Dubier personal trainer c'est clair et du coup voilà c'est quelque chose donc tu sais quand je disais que j'avais pas mal de boulot physiquement à faire et que j'y ai pris goût tu vois grâce en fait c'est grâce aux mecs que j'ai rencontré aussi tu vois un mec comme Patrick Millet comme Ludo Lusto comme Fred Marcero c'est des mecs que j'ai rencontré en fait grâce au rugby et qui font ma formation en fait et c'est là où j'ai pris goût vraiment à à m'entraîner et maintenant j'ai toujours envie de m'entraîner mais j'ai envie d'entraîner les autres aussi mais pas dans un cadre rugby pas aujourd'hui tu vois j'ai envie de me sortir en fait de ce truc parce que j'ai envie d'avoir des week-ends avec la famille et tout ça quoi et vu que c'est pareil pour Alexia tu vois ça tombe bien mais ça veut pas dire qu'un jour j'aurai pas envie d'y retourner parce que le rugby c'est toute ma vie quoi et surtout les sports les sports co comme ça quoi mais voilà du coup je prépare ça je me forme je continue je rencontre des personnes hyper intéressantes hyper cultivées dans plein de domaines et j'ai la chance avec Bordeaux tu vois d'avoir les portes ouvertes là-dedans et du coup j'en profite parce que ça durera pas éternellement et c'est vrai que je me régale et au final mes semaines elles passent à 20 000 parce que justement je m'ennuie pas c'est clair et qu'est-ce que tu aimes faire à côté de tout ça c'est-à-dire à côté du rugby voir ta femme quand vous pouvez vous voir qu'est-ce que tu fais en plus de tout ça bah du coup je bûche un peu tu vois j'aime bien ça après j'ai des petits projets sur mon après-carrière tu vois notre future maison qu'on a acheté avec Alexia tu vois on envisageait notre future destination tu vois c'est plus des projets mais ça prend ça prend quand même pas mal de temps tu vois mais après ce que j'aime aussi par-dessus tout c'est quand on a un jour off c'est aller boire un bon café avec les collègues c'est la veille du jour off faire un repas faire un repas avec les copains de l'équipe j'ai la chance d'avoir ce groupe là en fait on est potes donc on est tout le temps ensemble et donc il y a quelques petits célibataires donc moi je me colle avec les célibataires ça plaît pas trop à ma femme de dire ça mais bon parce que moi je suis pas célibataire mais au final comme ça je m'ennuie pas parce qu'il y a des moments creux quand même quand tu vis tout seul et du coup en fait on a créé un truc qui s'appelle le dining group avec quelques étrangers Ben Tamifuna Ben Lam tout ça Guido Petit et on se fruitait un resto tous les mardis soirs d'accord et là les assos sont fermés malheur à eux mais j'espère que voilà ça devrait rouvrir bientôt on va arriver on va débarquer on va dépenser des sous chez vous vous inquiétez pas ça va piquer ça va piquer mais pour l'instant du coup là on fait donc on fait chacun chacun invite quelqu'un donc on est allé chez Ben Tamifuna on a fait un repas de sa culture tu vois on va aller chez Max du cul il va nous faire une bonne un bon choix de veau on va chanter quelques chansons basques avec les bérets après on viendra ici ou chez Nance se faire quelques côtelettes tu vois une petite garbure ou une garbure tu vois un truc bien comme il faut avec un peu de cantaire aussi et puis voilà quoi c'est ça qui est top non mais c'est cool du coup tu t'occupes quand même t'as pas trop le temps de t'ennuyer t'as pas mal de loisirs en plus à côté de ce que tu peux vivre au rugby ouais et il y a juste il y a un truc que tu vois je l'ai oublié c'est pas bien en fait je m'étais engagé je me suis engagé avec l'équipe féminine des Lyon de Bordeaux du stade Bordelais et par l'intermédiaire de Fred Ouraba qui est un coach perso sur Bordeaux et qui fait partie de ma formation stade formation à Bordeaux qui fait passer mon diplôme qui est formateur et du coup un peu en binôme avec lui donc je me suis engagé là dessus c'est vrai que la première partie a été horrible parce que avec tout le confinement les PCR le contact avec les gens extérieurs donc tu vois j'y suis allé j'ai fait des interventions un petit peu mais tu vois pas à la hauteur de ce que j'aimerais faire et c'est vrai que c'est un peu particulier donc j'espère que la deuxième partie de saison plus le fait que je voulais être très bon en début de saison pour signer bien sûr maintenant tu t'en fous tu vas faire n'importe quoi oh putain là je relâche là c'est signé Christophe qui va écouter alors là je lâche l'abri de terribles roues libres jusqu'à la fin du confinement t'inquiète pas que si jamais il sent il viendra me le dire il m'a déjà foutu un tir après le match du stade français donc tu vois mais du coup j'ai vraiment envie donc là normalement avant la fin de l'année civile je devrais valider mon BPJEP c'est comme ça après pour pouvoir bien me mettre avec les filles là dessus tu vois c'est cool j'en rencontre pareil le sport féminin tu vois que je connais juste avec Alexia mais là vraiment à rentrer dedans avec des filles ultra motivées un projet avec des mecs autour de ce club tu vois et en plus des historiques tu sais il y a là attends pourquoi je me souviens plus de son prénom tu sais l'ancien demi-develée de Beagle qui est Guy Ako Sibéri donc tu vois qui fait partie des mecs qui sont autour de cette équipe là et donc tu vois c'est des bons moments c'est génial voilà il fallait que j'en parle bien sûr et avec toutes les rencontres que tu fais tant rugbystiquement que dans la vie de tous les jours qui est-ce qui t'inspire le plus ? il y en a plein qui m'inspire mais tu vois c'est en fait moi je pouvais pas te dire en fait moi tu vois que j'aime bien aller voir plein de gens et je m'inspire de tout le monde en fait tu vois je m'inspire aussi beaucoup de la culture étrangère tu vois un mec comme Christophe Urios si je reste dans le français je vais m'inspirer un peu de ce qu'il fait dans sa façon de manager les gens et en fait surtout sa façon sa façon tu vois d'évaluer des profils tu vois de pouvoir son côté managérial tu vois management qui m'intéresse et ça je sais qu'il peut te servir pour l'après surtout pour mon après je vais m'inspirer de la connerie de Nance Duquin tu vois qui lui a cette faculté à être détaché un peu de tout ce qui fait sa force même si des fois on peut lui reprocher parce que tu vois c'est un mec qui fait un début de saison compliqué il a eu beaucoup de blessures le poivre mais il a tout le temps la banane donc un jour je sais pas si t'es un membre du staff ou quoi ils se disent mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose parce que tu peux pas être heureux quand t'es rugbyman professionnel et tu sais quand tu es blessé tout le temps en fait il est pas forcément heureux mais il est tellement positif autour de lui qu'en fait il est tout le temps en train de déconner et en fait il apporte le bien autour de lui tu sais il apporte une osmose tu as une atmosphère hyper positive tu vois et ça je sais que lui tu vois sans le vouloir parce que c'est un pimpin sans le vouloir il m'a beaucoup aidé parce que moi tu vois par exemple j'ai blessure boum tu sais je vais me fermer je vais mettre des tirs au kiné au doc tu vois des trucs pas bien et là dessus j'ai évolué parce que tu vois cette personne un mec je sais pas c'est Tata Manivalu c'est Miradradra des mecs qui ont eu des histoires un peu incroyables de vie quoi et qui sont dans l'échange qui sont dans le partage tu vois où on est nous un peu différents les français le mec il va t'accueillir il va t'inviter il va jamais te demander quoi que ce soit une contribution financière ou quoi il va t'offrir un truc parce que c'est comme ça il va t'inviter à bouffer il va t'offrir quelque chose et tu vois j'ai plein de gars tu vois là je te parle des derniers personnages mais un mec comme Baptiste Chedal tu vois qui joue au rugby avec moi qui m'a beaucoup appris là dedans tu vois de m'ouvrir vers les étrangers de m'ouvrir vers les personnes c'est des toutes mes rencontres en fait mes potes d'enfance tu vois chacun a ses on a tous nos qualités nos défauts tu vois il faut savoir se servir un peu de ça prendre un peu chacun et se servir prendre un peu le bon côté de chacun et se dire mais pourquoi moi je suis pas comme ça pourquoi je pourrais pas être un peu comme lui tu vois et moi c'est ma façon d'être c'est bien après c'est vrai que tes sources d'inspiration elles sont très portées sur les rencontres que t'as pu faire dans le rugby mais aussi parce que tu baignes dans ça depuis que t'es tout môme ouais voilà oui voilà il y a plein de mecs que j'ai badé quand j'étais jeune tu vois et que j'ai eu la chance de rencontrer en plus et jouer avec les babas avec eux ouais voilà jouer avec les babas ou être coaché par l'un d'entre eux tu vois et en fait c'est ça qui est trop bien la chance que t'as tu bades les mecs puis au final tu échanges avec eux et au final tu sympathises avec eux et donc t'apprends avec eux et t'écoutes parce qu'ils ont des choses trop bien à te raconter donc voilà moi c'est comme ça que je vois les choses ouais ouais c'est sûr en discutant avec Rémi Lamorin à la fin de l'épisode je lui demandais s'il y avait une question qu'il avait envie que je lui pose ou un sujet qu'il aurait aimé qu'on aborde ensemble et il m'a parlé de l'échec il aurait aimé qu'on parle de éventuellement d'échecs qu'il aurait pu avoir à surmonter et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant en définitive et ça m'amène à te demander est-ce qu'il y a une épreuve pas forcément un échec mais une épreuve que t'as réussi à surmonter et qui t'a forgé par la suite bah tu sais moi ce que je te disais par mon évolution tu vois au rugby ça a été pas mal d'échecs tu sais d'être recalé un peu partout tu vois de pas être en gros de pas avoir la légitimité de se dire on croit en moi ou on va croire en lui plutôt moi j'ai toujours cru en moi et encore plus quand on me foutait des bâtons dans les roues tu vois et mon père il pourrait en témoigner parce que au début tu vois il était pas très facile avec moi parce que justement il voulait me pousser tu vois il fallait pas que je lâche maintenant il peut me dire ce qu'il veut je m'en cague je m'en cague maintenant parce que j'étais meilleur que lui bam ça c'est bien mais non mais je rigole mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait moi et c'est bien qu'il en parle Rémi mais moi ma formation et c'est mon évolution ou mon caractère il a été forgé par beaucoup d'échecs je te parle au niveau rugby mais c'est des petits échecs tu vois mais au final qui étaient énormes pour moi parce que je te dis pas être pris en sélection ou être rappelé ou te dire bon pas être pris en Paule-Espoir puis te dire ouais tu vas y rentrer c'est sûr parce que bon tu m'as fait un tournoi là tu sais t'avais le tournoi opponent à Poitiers c'était le tournoi des sélections là des équipes régionales j'étais même pas invité je me souviens Brandon et Garty se blessent et on m'appelle et on me prend et on m'a fait couteau suisse j'ai eu 9-10 Elier et j'avais fait un putain de tournoi et tout ça là on me dit c'était Jean-Pierre Labéry qui faisait partie d'été ou je sais pas qu'est-ce qu'il était tu vois il m'a dit mais c'est sûr que tu vas recevoir c'est pas possible jamais reçu et tu vois que des trucs comme ça et après pareil en grandissant et j'étais j'avais 19 ans joué en top 14 j'étais titulaire à tout le début de saison les mecs en équipe de France m'ont jamais appelé m'ont jamais appelé et ils prenaient des mecs qui étaient en espoir à Toulouse tu vois quand tu parles l'équipe de France là tu parles des moins de verre tu vois jamais appelé et j'apprenais après parce que tu vois j'étais pote avec Ben Fall qui lui jouait jeune aussi à un pro il me disait mais c'est pas possible qu'il t'appelle pas et tout je voulais en parler il me dit mais attends ils ont appelé un hélié qui joue un espoir à Toulouse il doit être bon ce joueur mais tu vois je me disais moi putain qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi et ça ça a été en fait tu vois une accumulation d'échecs qui a fait qu'au final dans ma tête moi je me suis dit mais j'ai rien d'envie à personne même si j'allais pas traverser le terrain comme Ben Fall le faisait tu vois ou des trucs comme ça mais du coup qui me disait trouve des objectifs des choses que toi tu peux faire mieux que les autres et ce que j'avais moi c'était surtout arriver à faire jouer les mecs autour de moi tu vois rendre les mecs bons autour de moi et après je m'accrochais en défense parce que j'avais appris à plaquer à pas mi avec Charles Jiménez que j'étais un dame donc c'était que des fois je dégoupille mais c'est tout vous faisiez la paire à pas mi avec Charles Jiménez mais il a ton âge il est 88 et du coup une année sur deux on jouait ensemble et c'était un super pote et lui il était super fort jeune et tu vois pour l'anecdote en fait quand on faisait les tournois on se disait pas combien il fallait marquer le plus d'essais possible c'était il fallait le mettre le plus de cathédrales et de tampons possibles tu vois le truc et lui ça l'a suivi maintenant il a les épaules en carton mais au bout d'un moment moi j'ai dit il fallait que j'arrête parce qu'il était monté quand même assez lourd moi je suis monté à 87 kilos 86 kilos si je prends un mec de 100 bar même si je mets l'impact je vais subir le coup mais voilà tu vois c'est ça le truc un peu c'est bien tu as réussi à te forger finalement dans tous les refus que tu as pu recevoir toutes les claques que tu as reçues si tu pouvais reparler au petit boulou celui d'Argelès puis de Pamier qu'est-ce que tu lui dirais ben mon gars change rien quoi genre reste reste tu vois il y a un mot moi qui est important c'est l'intégrité tu vois genre ne change jamais parce que j'ai la chance d'avoir une éducation cool avec des parents cool même si tu vois on a chacun nos problèmes perso de la vie tu vois quotidienne et mais tu t'en relèves tout le temps quoi et et après tu vois n'oublie pas tes potes tu vois n'oublie pas c'est ce genre de choses là c'est moi c'est c'est quelque chose tu vois que je pour moi l'importance des amis tu vois ces choses là elle est trop importante pour moi et je me suis marié en 2019 et j'ai vécu des choses incroyables grâce à mes amis tu vois et qui tout ce mélange que j'ai eu de mon itinéraire en fait ils se sont réunis tous là quand on a fait les bring de VG et tout ça et du mariage et en fait ça a matché de suite alors que tu vois ils se connaissaient pas tu vois ceux d'Argelès ceux de Pamier ceux de Mondeux ceux de Bordeaux et je me suis dit putain mais quelle chance j'ai d'avoir des gars comme ça quelle chance j'ai d'avoir une famille comme ça une belle famille comme ça donc moi mon chemin je te dis je suis dans une optique où genre je ne regrette rien quoi le destin il a décidé que ça soit comme ça point mais voilà ne change pas quoi reste petit boulot avec tes yeux de garçon qui aime jouer qui aime la vie peut-être être un peu plus sérieux un peu plus tôt parce que je me dis que si j'avais été un peu plus sérieux tu vois dans le sport peut-être que j'aurais j'aurais peut-être éclos un peu plus tôt ou je n'en sais rien enfin tu vois j'aurais été prêt davantage je ne sais pas mais comme je ne regrette rien je me dis bah vas-y t'as la chance d'avoir une vie cool avec ça sois reconnaissant tu vois de cette chance que tu as et il ne change rien c'est génial je demande tout le temps à quoi rêver mon invité quand il était jeune quand il était tout petit de quoi tu rêves aujourd'hui ? ouais bah tu vois là c'est un truc là ce que je rêve ce dont je rêve je évidemment qu'il y a aujourd'hui l'aspect rugby me prend 95% de ma vie parce que les 5% que j'ai avec Alexia évidemment que c'est 5% qui sont ultra importants mais je parle tu sais par rapport à mes journées je la vois tellement peu en ce moment l'apport du coup je pense qu'au rugby et donc j'ai vraiment envie de réussir avec ce club mais tu vois même quand je fais mes études et tout ça je pense à mon après-carrière donc c'est tout lié autour du rugby et je pense à ma carrière re-signée aussi pour pouvoir avoir une vie une vie paisible pour l'après-rugbi avec ma femme mais bon là ce à quoi je rêve aussi en ce moment mis à part le rugby comme je te disais c'est l'après avoir une vie normale avoir une vie tu vois avec ma femme dans une maison mais mes parents pas loin les parents de ma femme pas loin et juste tu vois une vie paisible et qu'on soit épanoui dans nos vies tu vois qu'on soit épanoui dans nos futurs métiers donc c'est pour ça pour moi je pense que ça se prépare et c'est pour ça qu'on en parle tout le temps avec Alex mais c'est ce voilà ce à quoi je rêve dans le sens où je j'ai pas envie d'être surpris j'ai pas envie que ça me tombe dessus j'ai envie de tout pourtant je suis pas quelqu'un tu sais qui prévoit trop les trucs et tout mais c'est trop important et c'est vrai que ça je rêve d'une vie normale tu t'en fous de plus être médiatisé après ta carrière ou à bah écoute ça c'est difficile de dire je pense que t'as toujours un peu envie et je manquerais pas avec Nance tu vois parce que c'est ce qu'on se dit en déconnant tu sais nous on rêve de vivre sur la côte basque tu vois et de se dire avoir une vie cool mais si en plus on peut arriver à continuer nos conneries et que ça fasse rire les gens et tu vois on aimerait maintenant c'est compliqué parce que tu y penses pas mais on aimerait tu vois avoir une chronique à nous deux tu vois aller visiter les clubs à faire faire des saucisses parce qu'on connait tellement de joueurs tu vois maintenant les coachs et tout et à faire un truc un peu comme ce qu'a fait la guille exactement et la guille moi j'adorais je pouvais pas rater un petit journal de la guille et ça c'est des trucs qui te font ça te fait envie tu vois mais c'est pas genre c'est pas mon rêve du quotidien vraiment mais c'est vrai que ça serait cool de pouvoir garder un pied là dedans dans ce monde là qui est fou c'est vrai c'est sympa mais c'est des idées tu vois du coup on en parle on y réfléchit ça réfléchit beaucoup quand on se réunit attention ça fume là ça doit pas rigoler longtemps il y a une question que je pose tout le temps et qui se rapporte au nom du podcast et c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate alors écoute c'est vrai que alors ça quand du coup j'ai regardé j'ai écouté pas mal de tes podcasts et que j'ai beaucoup il m'en manquait il y en a tellement je me le suis foutu un soir c'était celui de Guillaume Bousses jusqu'à 23h dans le lit à les écouteurs tu vois et donc je comprends la cravate en fait Guillaume il a distribué je le connais pas du tout je l'appelle Guillaume mais il a distribué les cravates tout au long du c'est une cravate géante après d'un autre côté quand on voit la malheureuse actualité récente sur sur certains points on comprend aussi je trouve que son récit prend un autre un autre aspect c'est à dire dans l'accompagnement des joueurs après carrière tout ça je pense que c'est très très important mais c'est vrai que comme je lui disais pendant l'épisode son épisode est une cravate lui c'est la cravate la cravate de la cravate mais au final franchement il dit des choses qui sont tu vois il a raison dans ce qu'il dit et puis il parle de son vécu et puis il parle il dit ce qu'il a sur le coeur parce qu'il en a souffert et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore plus d'actualité tu vois ce qui arrive aujourd'hui malheureusement à Christophe Dominici moi je l'ai vécu avec Jean-Marc Mazzonetto et ça a été une période atroce parce que Jean-Marc on n'entendait pas parler tu vois on ne pouvait pas s'imaginer qu'il soit si mal pour arriver là et Christophe Dominici moi je ne le connaissais pas mais il avait eu des périodes très compliquées tu vois et ça se savait mais pour en arriver là c'est quand même que t'es vraiment pas bien c'est vrai que par rapport à ça ça fait froid dans le dos et ce que dit Guillaume Bousses sur l'aspect sociétal des clubs moi j'en suis complètement d'accord et c'était Thomas Lombard qui en avait parlé aussi de garder un pied dans la vie la vraie vie pour les jeunes joueurs quand tu as entre 20 et 25 ans que tu as envie de réussir comme moi je l'ai été j'ai même pas fini tu vois ma licence c'est parce que j'ai tout donné pour pouvoir réussir c'était un choix quoi je le regrette un peu maintenant mais mais après derrière j'avais j'avais mes parents qui voulaient pas me lâcher et mon père ici est présent il m'a cassé les berles mais mais tout le monde n'a pas ça quoi si t'as pas ce cadre au bout d'un moment tu te retrouves moi en plus mon père il est banquier donc tu vois je fais attention mais mais tu vois ça peut aller hyper vite quoi donc tu vois ce que dénonce Guillaume Bousses je suis 100% d'accord avec lui mais moi après pour en revenir à ma cravate parce que du coup donc je réfléchissais parce que j'avais pas forcément oui je réfléchissais à quelle cravate je pourrais pourrais distribuer il y en a une là récemment que je distribuerais distribuerais aux journalistes tu vois c'est pas aux journalistes en général c'est à certains journalistes qui se permettent de juger par exemple à vraiment à très court terme là ce qui nous arrivait avec Nathaniel Huleux qui vit sa première titularisation en top 14 et qui se troue sur une montée défensive et on prend un essai et on perd le match mais le match on le perd pas à cause de lui et il se troue mais combien de fois il va se trouer dans sa carrière tu vois mais tu vois ce que je veux dire c'est que ça va faire partie de sa formation bien sûr et et un journaliste qui écrit et un autre qui va relayer en disant le flop Huleux ou qu'il a été transparent mais je me demande mais qui sont pour dire ce genre de choses quel intérêt ça a tu vois je suis pas sûr que nos supporters veuillent lire ça sur le petit Nathaniel Huleux surtout qu'ils le connaissent même pas nous on le voit s'entraîner moi je le vois s'entraîner je vois qu'il a des qualités monstrueuses il avait joué en plus un peu avant en pro des deux enfin il a le droit de s'être troué qui ne s'est pas troué Clément Poitron il s'est pas troué en finale de coupe d'Europe enfin tu vois mais tu vois ce que je veux dire c'est des choses qui sont et donc je vois pas l'intérêt quand t'es en plus un jeune joueur t'es maintenant c'est la génération Z qui sont sur les réseaux sociaux donc il lit tout enfin tu vois c'est pas facile donc je pense qu'après on sera là nous pour leur dire n'attache aucune importance à ce genre d'article parce que de toute façon tu vas te trouer d'autres fois mais tu vas enregistrer ce que tu vas faire et tu vas plus faire les mêmes erreurs et ça va t'apprendre mais tu vois je me disais qu'est-ce que est-ce que tu vois par exemple si on inversait les rôles tu prends un jeune journaliste qui va publier son premier article c'est un journal tu vois hyper reconnu c'est son moment de gloire tu vois il attend ça depuis un moment et il fait un article et en gros son boss tu vois parce que Christophe il a parlé à Nathael aussi il lui a mis un tir mais c'est normal c'est son rôle et son boss au journaliste il lui dit bon t'as été nul ou t'as fait une erreur t'as fait une erreur grave ou t'as été transparent pour utiliser les mots tu vois qui ont été utilisés est-ce que ça ces informations-là elles vont être relayées à tous les autres journalistes ou à tous les autres lecteurs tu vois non ils sont protégés par rapport à ça les journalistes et tu vois moi je trouve ça débile de faire des choses comme ça mais en même temps ça frappe ça fait partie aussi du coup maintenant de la formation du sportif professionnel d'aujourd'hui tu vois à s'attendre à être cartouché par les médias tu vois et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et pas trop aller tu vois tu es obligé de faire attention parce que tu sais que tu vas trouver des gens qui vont te mettre des coups de fusil et puis après surtout quand tu fais un match de merde ne pas lire les trucs parce que de toute façon il y a l'intérêt tu vas les lire qu'est-ce qu'ils vont ils vont rien te changer juste faire une mauvaise pub est-ce que c'est eux qui font l'équipe non je suis pas sûr donc voilà petite cravate à certains journalistes parce qu'en plus c'est comme des joueurs de rugby il y a des bons joueurs de rugby il y en a des mauvais il y a des bons arbitres il y en a des très mauvais mais c'est pareil chez les journalistes moi je m'entends très bien à certains journalistes qu'on voit tous les jours quasiment et avec qui ça se passe très bien et des mecs en plus qui sont capables de dire attends hop j'ai pas dit ça donc tu revois un peu ton truc parce que là on est dans les gros titres de Twitter de Rigby Rama Midol tu vois donc ça c'est la petite cravate gratuite que je distribuerai c'est pas gratuit après il faut que j'arrête parce que j'en ai distribué un peu trop du coup dans ma carrière vraiment à proprement parler on dirait pas comme ça mais si je reprends une cravate si je remets une cravate j'en ai pour 18 semaines de suspension je me souviens de tes premiers matchs de H-Cup en plus je crois où t'en avais collé une très belle Dan Bigard il avait fait trop beau tout le match après il est plus un cas au près de toute façon non mais j'avais pris qu'une semaine au final on le rejoue parce qu'on va jouer Northampton donc c'est cool tu pourras lui donner le retour qu'est-ce que t'aimerais que j'invite pour un prochain podcast alors je pense à Julien Cabane en plus il a du temps parce qu'il s'est pété la cheville et chez lui il sait pas quoi faire il nous appelle tous les jours donc là tu pourrais le contacter assez rapidement et parce que Juju Cabane c'est pareil c'est un itinéraire particulier d'un garçon issu d'une fratrie de rugby mais un mec qui est intègre et tu vois il va faire toute sa carrière à Mondeux je suis pas sûr qu'il signe dans un autre club pas maintenant à plus de 30 ans ce serait bizarre et c'est un mec avec qui j'ai grandi et avec qui on a grandi dans notre bande de copains et qui nous fait mourir de rire et qui est un joueur extraordinaire parce qu'il est quand même il a une physique hyper atypique aussi même pas 70 kilos il a fait des matchs de top 14 de grande envergure de pro des deux enfin tu vois là il est blessé tu le ressens dans le groupe parce que c'est un leader de jeu mais c'est pas un mec qui va parler c'est pas c'est un mec tu vois genre il veut pas être capitaine alors qu'il a tout pour être mais c'est juste que lui il veut jouer il fait jouer très très bien les autres autour de lui et puis voilà il est très bon en plus c'est le petit prince du stade Montoy donc moi j'aimerais bien écouter ce qu'il a à dire parce qu'il a plein d'histoires à raconter en plus il a du temps je lui ai dit quand il a passé ses deux beaux bébés dans les bras parce que c'est un papa poule il tchare et il tchare plus que moi t'imagines je rajouterai de la mémoire dans l'enregistreur voilà donc ouais je pense à lui lui ça me ferait vraiment plaisir de l'entendre et puis tu vois parce qu'il faut il faut quand même reconnaître ce genre de joueur qui comme Juju Tasté tu vois Julien Tasté il a fait toute sa carrière au stade Montoy et le confinement a fait qu'il a même pas pu dire au revoir à son club parce que c'est une tristesse folle ces histoires là par contre on le refera tu vois on fera un jubilé je pense c'est sûr et puis même s'il veut pas le faire moi je le rappellerai pour le faire et s'il faut l'organiser je l'organiserai parce que ça sera je suis sûr que le stade il sera rempli faire un jubilé puis après la bringue derrière ça sera énorme je me doute que vous allez pas vous rater ça c'est sûr mais tu vois c'est pareil c'est des mecs moi c'est des mecs qui m'ont qui m'ont fait grandir avec qui j'ai vécu des choses extraordinaires et tu vois des gens que je perdrai jamais de vue mais c'est pour ça qu'il faut c'est pas leur donner un peu de lumière mais tu vois j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à dire parce qu'on les entend pas trop est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais aimé qu'on aborde ensemble ou une question que t'aurais aimé que je te pose pendant notre échange ouais non je veux pas ouais une question que tu avais pu me poser c'est est-ce que tu es heureux dans ta vie ah bah oui c'est quand même une question importante je pense du coup je te la pose bah écoute moi je suis vraiment heureux dans ma vie quoi j'ai cette chance là et tu vois je suis reconnaissant de pouvoir le dire après on est pas à l'abri tu vois que la vie elle te réserve des sorts mais moi je crois au destin tu vois si la vie elle a décidé comme ça c'est que c'est comme ça il y a des moments c'est dur tu vois il y a des moments c'est pas tu peux pas l'accepter certains il y a des personnes autour de moi qui te diront que que ce qui leur est arrivé c'est pas acceptable mais au final qui tu es pour décider quoi tu peux pas décider le truc donc je pense que nous notre vie elle est faite d'adaptation et et surtout tu vois de reconnaissance de se dire bon bah écoute si tu es heureux il faut le montrer et il faut le montrer autour de toi il faut le faire savoir et du coup si t'as des gens qui sont pas heureux autour de toi il faut essayer de l'apporter un peu ce bonheur par des simples choses et moi je suis convaincu de ça tu vois et je sais que j'ai la chance je me suis battu pour pouvoir vivre cette vie que je mène j'en suis trop heureux et je continuerai à me battre pour être heureux tous les jours et procurer du bonheur tu vois autour de moi ça fait un peu bisounours ça fait un peu ce que tu veux mais l'envie de déconner et tout ça tout le temps c'est juste pour qu'on rigole tu vois il n'y a pas une journée où je rigole pas je te jure que ce soit avec mes coéquipiers que ce soit avec mon coach que ce soit avec mes parents que ce soit avec ma femme que ce soit avec la femme qui vient me faire le ménage chez moi d'Aurès que je salue que je lui fais des blagues parce qu'en plus elle pompe rien parce qu'elle parle portugais et que moi je parle pas un mot de portugais qu'on se comprend pas mais au moins t'es un bon public t'es sûr qu'elle rigole mais je sais la vie difficile qu'elle mène donc tu vois moi je vais pas aller en vouloir si elle m'a pas fait les plaintes tu vois ce que je veux dire et je lui dirai des blagues tu vois et quand parce que je sais ce que c'est que cette vie là parce que je sais que ma mère elle a fait ça tu vois donc j'ai une vie hyper confortable tant que j'ai cette vie là confortable je vais en profiter si je peux faire profiter les gens autour de moi c'est encore mieux c'est super c'est un beau mot de la fin je trouve en tout cas JB je te remercie vraiment de m'avoir reçu j'ai passé un super moment avec toi c'est un peu différent de ce que t'es habitué de faire parce que voilà tu fais tout le temps le con je suis super content de t'avoir découvert sous un autre aspect c'était très agréable et puis il y a ton papa qui venait confirmer ou infirmer ce qu'on disait aussi il se retourne il se retourne non non mais c'est là mais voilà en plus il y a un copain à lui qui est là 16h35 ils vont commencer à avoir soif donc tu vois il va être temps que je m'en rentre voilà ils vont s'énerver attention non mais je te remercie c'était un super moment et je te dis à très bientôt allez merci à toi et bon courage pour la suite merci ciao merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate si vous laissez un commentaire sachez que je les lis tous pour me contacter vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram d'ailleurs que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net le site de recrutement rugby à bientôt pour un nouvel épisode de la cravate Sous-titrage Société Radio-Canada Générique